Bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerole, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine, pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien et surtout en meilleure santé. Et voilà, toujours le petit compte à rebours avant de démarrer, et ça y est, cette fois, on y est, on est écouté par des dizaines de milliers d'audits. Le truc qui met bien la pression pour démarrer, non, je plaisante. Je plaisante, mais je ne plaisante pas. Mais on est entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. Salut Emeric, bienvenue sur le podcast. Salut, écoute, merci beaucoup, merci pour ton invitation, et je suis très content d'être là ce soir. Ce soir et cet après-midi pour moi, j'ai un dernier rendez-vous en consulte d'ostéo tout à l'heure, donc qui s'est ajouté alors que je devais passer un peu une urgence. Mais c'est pour ça que j'ai réussi à rentrer à temps et que je t'ai dit, si tu veux qu'on démarre avant, on pourra. Mais ça nous laisse suffisamment le temps pour parler de plein de trucs que je me suis noté. Je ne sais pas si tu as une idée un petit peu de quoi on va parler. Non, parce que quand les gens m'interrogent ou j'ai déjà fait un podcast avec Shane, par exemple, en fait, des fois, on m'interroge pour ma carte kiné, des fois, c'est plus parce que je suis aussi beaucoup dans l'univers du crossfit, des fois, on m'interroge plus parce que je suis sur les réseaux sociaux, des fois, c'est parce que je suis kiné-ostéo, enfin, il y a vraiment un peu de tout. Donc non, je ne sais pas trop à quelle sauce tu vas me manger, mais j'ai hâte. Bon, en général, je mange mes invités doucement, doucement mais sûrement, sans essayer de faire trop mal. Effectivement, je t'ai entendu sur le podcast de Sean, qui est Upside Strength. Je t'avais entendu, d'ailleurs, une des premières fois, je crois que j'avais entendu, et ensuite, j'avais écouté sur Upside Strength. La première fois, c'était Objectif Performance de Julien Aspouric, qui était passé aussi sur le podcast et avec qui on avait fait un épisode d'échange sur nos podcasts respectifs. Hyper intéressant, j'étais content, un peu sur ma faim parce que tu avais intervenu 45 minutes, je crois, pas plus. Il ne fait pas des épisodes qui dépassent généralement les dernières chances. Je trouve que c'est l'un des plus gros points positifs de ton podcast, enfin, l'un des points positifs de ton podcast, c'est la durée. Et étant consommateur de podcasts depuis pas très longtemps, depuis un an, c'est vrai que j'ai tendance à vraiment chercher des podcasts longs qui font vraiment plus d'une heure, deux heures, deux heures et demie, etc. Et j'avoue que j'ai écouté pas mal de tes podcasts. Je trouve ça vraiment cool des fois de dire « Ok, là, il y a trois autres podcasts, mais c'est pas grave. Je vais me le faire sur trois, quatre jours, sur une semaine s'il faut. Mais au moins, on a le temps de creuser, on a le temps d'approfondir. Et comme tu dis, de ne pas rester sur sa faim à la fin. Ah, j'aurais voulu en savoir plus. » Oui, c'est souvent un peu ça. Et puis, alors, le premier concerné, c'est moi-même, parce qu'en général, quand je discute, j'enregistre un épisode, j'aime bien pousser, tu vois, profiter au maximum de cette conversation pour aller creuser profondément dans certains sujets et certains qui ne sont pas prévus. Donc, écoute, voilà, c'est ça. C'est des fois entre deux heures, trois heures. Ça dépend des épisodes, ça dépend des invités, ça dépend de quand on parle. C'est pour ça que j'encourage souvent les gens à écouter sur les applications parce que tu les écoutes en plusieurs fois. Il ne faut pas forcément se le taper en une fois. Même si des fois, tu vois, on a envie. Moi, je sais que j'écoute aussi des podcasts qui sont assez longs et tu as toujours envie de rester un peu avec les invités qui sont là. Tu te dis, putain, j'ai appris à le connaître en profondeur. C'est un peu le but. Donc, la sauce avec laquelle je vais te manger aujourd'hui, ça va être sur les kinés sur YouTube. J'ai envie qu'on parle de ça. Ça va tourner autour de ça. Il y a de plus en plus de professions de santé qui sont sur YouTube. Pourquoi ? Est-ce que c'est une bonne raison ? Je pense profondément que oui, mais peut-être que je ne suis pas le seul la pensée. Peut-être que certains pensent que ce n'est pas si bien, que le corps médical commence à rentrer un peu sur YouTube. Non. Et puis, ta méthode un peu, comment tu fonctionnes parce que tu es au stéo du sport, tu es kiné, tu fais plein de choses. Tu adores le crossfit, tu pratiques le crossfit. Tu es sur Instagram, tu es partout. Je me demande comment tu fais pour trouver du temps pour être partout à ce point-là. Et puis, comment tu traites ? On va parler un peu des phénocebos parce que je sais que c'est à la fois à la mode, mais à la fois pas assez à la mode, peut-être, tu vois, les phénocebos. Il y a un gros sujet aussi sur les déserts médicaux, comment on éduque les patients et toi, si tu as déjà réfléchi à ce sujet-là. Bon, plein de trucs. On verra si on peut parler de tout. En tout cas, pour l'instant, je vais te laisser te présenter, comme à mon habitude, s'il te plaît, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui. Avec grand plaisir. On est d'accord que certains vont voir la vidéo ? Ah oui, certains vont être sur YouTube s'ils ont envie d'être sur YouTube. En tout cas, le podcast sera disponible. J'ai un fan qui collectionne les rouleaux de PQ, mais que je suis dans mon cabinet et que ceci, c'est des draps d'examen parce qu'on me pose souvent la question en story. Mis à part ça, du coup, je suis Aymeric, je suis kiné et ostéopathe du sport. Je suis kiné depuis 2013 et ostéopathe depuis 2019, c'est-tu pas de bêtises, donc assez récent quand même. Je suis énormément spécialisé dans le crossfit, comme tu le disais, parce que je suis tombé dedans il y a à peu près 5 ans, avec un gros passé de rugby mad et de water polo et avec surtout un énorme passé de blessures, un peu dans tous les sens, avec des opérations, etc. Donc, je suis parti ensuite dans le crossfit, où j'ai continué de me blesser, mais en tout cas moins grave, ce qui me permettait de pouvoir continuer à travailler dans mon cabinet. Parce que ma dernière blessure au rugby, je m'étais luxé l'épaule le dimanche en match et le lundi, j'avais ma patiente et j'étais incapable de les manipuler, les toucher et compagnie. Mais bon, il y a peut-être temps d'arrêter le rugby parce que quand tu es en stage et que tu ne peux plus travailler, ce n'est plus aussi drôle. Donc, je suis arrivé dans le crossfit un peu par hasard, sans trop connaître et en fait, j'ai adoré la méthodologie, le ressenti, le dépassement de soi, la diversité. Donc, je me suis vraiment plongé à fond dans ma pratique, ce qui m'a valu évidemment, comme beaucoup de crossfitters, des blessures. J'ai passé mon level 1, qui est la certification nécessaire pour être coach de crossfit en France. Donc, c'est sur deux jours. Donc, il faut évidemment un diplôme de coach comme BPGEPS ou STAPS et ensuite, il te faut ton level 1. Donc, sur deux jours, tu apprends la méthodologie crossfit, à quoi ça correspond, les idéologies qu'il véhicule, les types de mouvements, etc. J'adorais. Après, j'ai passé un séminaire en altéro aussi dans le crossfit parce que la partie technique, autant sur la gym, j'arrivais à bien aider mes patients avec le côté visualiser le renforcement musculaire qui était nécessaire, visualiser les engagements. Autant sur l'altéro, je trouvais ça beaucoup plus difficile d'aider mes patients parce que je ne connaissais pas les différents tirages, je comprenais moins la technique, etc. Après, dans le crossfit, j'ai fait des compétitions à titre personnelle, j'ai fait des compétitions en tant que juge aussi pour vraiment être au cœur du monde du crossfit. Avec ça, j'en ai fait pas mal. Et voilà, principalement. Ok. Bon. Tu n'as jamais fait de muscu classique en salle avant de commencer le crossfit ? Honnêtement, la muscu, j'ai commencé cette année suite à la naissance de ma fille, donc en février, parce que c'est très pratique niveau, je peux y aller quand je veux et je m'arrête quand je veux, ce qui est moins le cas dans le crossfit. Mais malheureusement, j'y vais plus parce qu'il faut y aller que par vrai plaisir personnel. Quand tu dis qu'il faut y aller, c'est-à-dire qu'il faut y aller ? Parce qu'il faut que je fasse du... Enfin, moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire du sport et que même quand je n'ai pas envie, j'essaie d'en faire parce que je sais que c'est bon pour ma santé et que j'ai envie de garder ma forme actuelle. Et je peux quand même continuer de garder un certain niveau de crossfit grâce à la muscu et ne pas régresser complètement. Mais je ne prends pas vraiment beaucoup de plaisir. J'ai écouté beaucoup de tes podcasts où tu parles avec beaucoup de gens en études de la muscu. Pendant que je faisais la muscu dehors, je les écoutais. Et je n'arrive pas à avoir ce côté-là, cette passion pour la musculation. Il va y avoir le côté où je m'ennuie avec, tu vois, à chaque fois des temps de repos entre chaque série. Et il va me manquer à la fin de chaque séance de muscu, même si je fais une heure et demie, tu vois, une heure à une heure et demie. Ce côté d'être complètement lessivé par le travail à haute intensité que j'avais dans le rugby, que j'avais dans le waterpolo, que j'ai retrouvé dans le crossfit, mais que je ne retrouve pas dans la muscu. Autant je peux être tricongestionné et le côté fatigué musculairement, mais il va me manquer cette petite cartouche, si je puis dire, de cardio à haute intensité. Ok. Et alors, question bête, pourquoi tu ne fais pas directement du crossfit et tu passes par la muscu pour continuer à être correct en crossfit ? Parce que le crossfit, pour aller dans des box de crossfit, ce n'est pas toujours idéal d'un point de vue des horaires, de la disponibilité de la salle, etc. C'est que pour le côté logistique. Moi, là, on rentre dans le crossfit en ce moment, le soir, entre guillemets, quand je suis au travail, ils ont un waterpolo de 17 à 18, sauf que moi, je dois m'écupérer ma fille à 18 heures. Donc, c'est logistiquement pas possible. Donc, en fait, en ce moment, je vais... Alors, je continue de faire du crossfit deux à trois fois par semaine, mais moi qui essaie de m'entraîner cinq à six fois dans la semaine, je complète soit par une sortie running, soit par des séances de muscu. Alors, tu t'entraînes six fois par semaine. En général, je prévois six et puis la fille fait qu'en général, j'en fais cinq. Mais... C'est marrant parce que pour moi, c'est à peu près la même chose, c'est que tu as envie, tu as un idéal et puis il y a des fois, même si tu as envie, ce n'est pas facile. Mais alors, parce que tu es vachement occupé entre tes concessions en cabinet, les projets que tu as parallèles, je ne sais pas si on va en parler. Et puis, surtout, la création de contenu que tu fais parce que tu postes régulièrement des vidéos de pédagogie, d'informatisation, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, d'éducation. Oui, vulgarisation médicale, moi j'aime bien, mais ça me va aussi. Ok, ça me va aussi, vulgarisation médicale. Qui s'adresse particulièrement au grand public sportif ou qui s'adresse aussi aux thérapeutes comme moi, par exemple, qui auraient besoin des fois de, je ne sais pas, d'informations complémentaires pour leur vie de tous les jours dans le cabinet, c'est pour avoir une espèce d'information continue. Alors moi, j'essaie vraiment de m'adresser à tout le monde, mais on va dire que je vais des fois faire des postes très grand public, monsieur, madame, tout le monde. Il y a des fois où je vais faire des postes plus techniques dans l'univers du crossfit, des fois je vais faire des postes plus techniques sur la partie rééducation, donc un peu plus axé chez des kinés et des ostéos. Mais j'essaie toujours d'avoir un langage pour que globalement tout le monde puisse comprendre la vidéo, surtout sur, en fait, quel que soit le format. C'est-à-dire que quand je vais parler, par exemple, du traitement d'une tendinopathie d'Achille, je vais me dire que ça va quand même aider aussi bien les patients que les thérapeutes parce qu'il y a des thérapeutes qui ne se forment pas, qui scrollent sur les réseaux sociaux et du coup, ils vont pouvoir tomber dessus. Mais des fois, je vais faire une vidéo sur un truc assez technique, sur le crossfit, sur le squat, sur un mouvement spécifique. Et là, ça va vraiment aider le pratiquant et une personne qui ne fait que de la course à pied. Elle pourrait la regarder pour de la culture, tu vois, mais ça a moins besoin. Ok. Donc, tu arrives quand même, malgré tout ça, je ne sais pas à quoi ressemble ta semaine, parce que peut-être que j'exagère. Si ça se trouve, tu travailles deux heures par semaine. Si ça se trouve, je n'ai rien compris. Tout ça est très automatisé et ce n'est pas problématique. Alors, j'apporte une grande importance à ça, à essayer de perdre le moins de temps possible. Donc, c'est vrai que je procrastine très peu. Je vais beaucoup moins au ciné, je vois beaucoup moins mes amis. C'est clair que j'y passe quand même beaucoup de temps, mais il faut essayer d'adapter et de gagner du temps. Je travaille déjà un jour de moins par semaine qu'avant. Donc, je ne travaille plus le jeudi au cabinet pour me libérer du temps pour les réseaux sociaux. Et après, à mon cabinet, on a des façons de travailler par bloc de grosse demi-journée qui permet de me libérer beaucoup de temps de travail. Donc, lundi, mercredi, vendredi, je commence à 7h et je finis à 15h. Et le mardi, je commence à 15h et je finis à 22h. Donc, en gros, je travaille sur des blocs de 7 à 8h, plutôt que 8h en général, mais sans pause, sans arrêt, sans rien, en commençant assez tôt, ce qui me libère quand même beaucoup de temps par la suite. Tu arrives à tenir comme ça 7-8h d'affilée ? Je prends mon exemple perso. Alors, bon, tu vas peut-être m'expliquer parce que tu différencies l'ostéo de la kiné dans ta prise en charge. En ostéo, on est entre 45 minutes et une heure de consultation. Peut-être que tu fais différemment, tu vas me dire. Et en kiné, on est sur du 30 minutes. Ensuite, je sais que quand je suis sur du 4h, alors 4h, surtout 5h, c'est un peu mon maximum. C'est-à-dire que 5 rendez-vous d'affilée que je vais avoir, qui représentent 5h, je fais 6 des fois, mais je n'aime pas parce que le dernier, je veux m'en débarrasser. Pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où je fatigue, je n'arrive plus à me concentrer, je commence à penser à autre chose derrière, il y a la faim qui s'installe, etc. parce que 5h sans manger. Et parce que tu réfléchis, tu manipules, ce n'est pas hyper fatigant physiquement, mais l'ensemble fait que ce n'est pas facile à gérer. Toi, si tu arrives à faire du 7h d'affilée, il va falloir que tu me dises la drogue que tu prends, ça m'intéresse. Alors, en fait, l'élément, je trouve, le plus important qu'il faut relever dans ce que tu viens de dire, c'est que, et ça, j'en suis persuadé et convaincu, l'ostéopathie est un métier bien plus fatigant que la kiné. Et moi, aujourd'hui, bien que j'ai les deux casquettes, c'est pas grave, je l'assume complètement, j'ai les deux professions dont je me permets d'avancer des propos comme ça. Et c'est pas pour rien si en ostéopathie, tu vois globalement les patients une fois par mois sur une heure et qu'en kiné, tu les vois deux fois par semaine en moyenne pendant plusieurs semaines. En ostéo, tu ne peux pas te louper. Le mec, tu ne vas pas le revoir en théorie. Donc, tu dois vraiment être hyper carré. La démarche intellectuelle et le raisonnement ostéopathique te met en place de grandes chaînes dysfonctionnelles qu'il faut avoir en tête en permanence. La kiné, sans dénigrer cette profession que j'adore, le patient, tu vas le voir plusieurs fois par semaine. Donc, clairement, si le lundi, tu avais la tête ailleurs, ce n'est pas très grave parce que le jeudi, tu vas le revoir. Et dans beaucoup de traitements en kiné, même si le principe de globalité se met de plus en plus à place, tu as quand même un côté très régional, très local. On intègre aussi beaucoup plus de renforcement en kiné. Il y a un moment donné où quand ton patient, il est en train de faire son renforcement musculaire, moi qui ne travaille qu'un patient, pas de meilleur, un patient à la fois, je ne travaille pas sur le poids de technique, en fait, ça me libère. Il y a des patients que je ne touche pas. Il y a des fois où pendant 30 minutes, je suis plus là à donner du coaching que vraiment à me dire, OK, lui, il a une tendinopathie d'Achille parce qu'il a un pied plat qui résulte d'un iliac postérieur avec du coup une faiblesse de ses ischios jambiers, mais qui est quand même en lien avec une dysfonction de son foie. Tu vois, ça, c'est ostéopathique. Ça, c'est hyper gratifiant et j'adore ça intellectuellement, mais ça me tue et c'est hyper énergivore. Et en kiné, la tendinopathie d'Achille, il y a un moment où il faut traiter la tendinopathie d'Achille et pour ça, du renforcement musculaire lent, progressif, en charge, progressif sur plusieurs semaines, c'est très efficace. Est-ce que des fois, ça t'arrive de t'emmerder en kiné ? Avant de vous laisser poursuivre cette vidéo, je fais une petite pause de quelques secondes juste pour vous rappeler que cet épisode est disponible en format podcast, donc audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez donc le retrouver en entier et profiter de tous les épisodes du podcast Biomécanique ailleurs que sur YouTube. Ça vous permet d'écouter le podcast dans votre voiture ou les transports pendant vos déplacements, lors de vos entraînements, lors de vos repas si vous êtes tout seul ou bien avec toute votre famille, bien évidemment, mais également pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous faites le ménage ou même sous la douche. Bref, tous ces moments où vous n'êtes pas obligé de rester derrière un écran. Ça fait des années que j'écoute moi-même des podcasts uniquement sur ces applications et croyez-moi, ça a changé ma façon de consulter du contenu. Donc faites-moi confiance, foncez sur les plateformes d'écoute, vous ne le regretterez pas. Ouais, clairement, clairement. Des fois, ça m'arrive, pas souvent, pas souvent parce que j'ai la chance d'avoir pas mal de patients sportifs. Alors sportifs, au sens large, donc c'est tout âge et tout niveau. Mais j'ai très peu de patients, on va dire, qui procrastinent et qui sont complètement passifs. C'est-à-dire que nous, les patients qui viennent au cabinet, ils sont dans une démarche active de compréhension et de guérison. C'est un peu le fonctionnement du cabinet qui est comme ça. On a une visibilité très jeune, très dynamique, très sportive. Donc les gens, globalement, quelqu'un qui vient pour se faire masser, il va faire deux séances et il va partir. Et on n'a pas de problème avec ça. On a largement assez de monde pour leur dire, vous pouvez repartir, on vous rend votre revanche et vous trouverez un kiné qui va vous offrir ça. Mais ce n'est pas ce que nous, on propose. Ah d'accord. Donc vous leur dites clairement, vous les direz. On leur dit qu'en fait, en kiné, on est libre de toutes les techniques qu'on veut utiliser. Donc un patient qui veut se faire masser et qui ne veut faire que ça, sachant que la littérature est claire là-dessus, il y a quand même très peu d'efficacité sur le long terme, je lui dis non. Ça dépend sur quoi ? Sur un mal de dos, pardon. Excuse-moi, sur un mal de dos chronique, ne faire que du passage. Non, non, mais c'était juste pour remettre en contexte. Voilà. Après, par contre, c'est toujours un prendre en compte. Parce qu'un patient qui veut être massé, s'il n'est pas massé, le traitement, même si c'est le meilleur que nous le disons sera moins efficace. Donc après, c'est à nous, thérapeutes, de réussir à envelopper notre patient pour l'emmener dans la direction dans laquelle on veut aller. Et ce n'est pas le patient, il arrive, il dit ok, tu me fais du deadlift, il me dit non, je dis tu dégages. Non, c'est ok, bon, tu veux un massage, la première séance, je vais t'en faire quand même un parce que je sais que c'est important pour toi. Et si dans tes attentes, il faut qu'il y ait du massage, il faut qu'il y en ait. Mais il faut que tu comprennes au bout de 3-4 séances que tu vas avoir de moins en moins de massage et de plus en plus de renfort ou de plus en plus de mobilité ou de plus en plus d'étirement. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas que ça. Et si tu veux le faire masser parce que tu te sens tendu et que tu ne changes pas ton mode de vie, tu ne changes pas ton sommeil, tu ne changes pas ton stress, tu ne changes pas tes exos, etc. En fait, je sais très bien que je suis en train de jouer sur de la conséquence et pas de la cause et que de toute façon, je suis en train de faire un truc qui est inefficace. Donc ça, ça ne fera pas kiffer. Donc je lui fais comprendre et soit il décide de changer et on travaille ensemble, soit il ne veut pas changer. Donc dans ce cas-là, moi, j'arrête de le masser et en général, les enfants s'arrêtent. Ok. Comment tu as remarqué, est-ce que sur tous les gens, sur tous ceux qui veulent se faire masser, qui arrivent exactement avec cette intention-là, que tu essaies de leur transmettre, tu essaies de leur faire plaisir dans un sens et en même temps les amener, comme tu dis, vers autre chose, combien sont d'accord, t'écoutes et se disent « bon, il a raison, on ne va pas faire que du massage » et combien se disent « oh non, je vais trouver quelqu'un d'autre qui va me masser parce que c'est ce que je veux. » Alors, je vais te donner un chiffre, mais il ne faut vraiment pas le prendre avec des passettes, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, je dois être à quelque chose comme du 95-5. 95 pour ? Ouais, 95% de me suivre, vraiment quasiment tous mes patients, pour deux raisons. Déjà, parce que quand ils arrivent dans mon cabinet, il y a toute une démarche pour y arriver. Tu vois, on n'est pas sous Doctolib, c'est un site spécialisé qui fait très jeune, très dynamique. Donc il y a des gens, quand tu arrives dans mon cabinet, il est très grand, très lumineux, on est tous en mode hyper pro, hyper ponctuel, hyper à l'heure, enfin des grandes salles bien équipées. Tu vois, tu arrives dans un cadre qui te… globalement, quand tu arrives dans mon cabinet, je ne pense pas que tu te dises « ok, je vais me faire ma séance ». Tu vois, déjà, avant même d'avoir commencé la séance, tu es dans une certaine dynamique. Et le deuxième point, c'est que c'est quelque chose auquel moi, je prête énormément attention sur le vocabulaire et la manière dont je parle aux gens. Et je me suis formé en PNL et ça m'a aussi beaucoup aidé. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui te dit « oui, moi, aucun de mes patients je veux faire mes exos », je pense que le thérapeute doit se remettre en question. Moi, je dis toujours que si un patient ne fait pas ses exos, ce n'est pas de sa faute. C'est qu'on n'a pas réussi à lui faire comprendre à quel point ça pouvait lui être bénéfique. Parce que si le mec a fait la démarche de venir, même s'il n'en avait pas envie, c'est qu'il est quand même dans une démarche positive. Ça peut être un énorme relou, ça peut être quelqu'un qui ne va faire que râler pendant toutes les séances, etc. Mais il a quand même fait la démarche de prendre rendez-vous et de se déplacer dans son cabinet. Donc il a quand même une volonté d'aller mieux. Elle est peut-être très vénime et peut-être qu'il se complaît dans sa douleur, mais il a quand même fait la démarche de venir. Donc il est dans une démarche positive. Et peut-être aussi, je ne sais pas, je sais que la massothérapie n'est pas quelque chose de très répandu en France, contrairement à ici au Canada et peut-être aux Etats-Unis. Je n'ai pas consulté les massos. Mais je sais qu'il y a vraiment un terme massothérapie ici qui n'est pas physio. Le physio et le kiné en France. Je ne sais pas, est-ce que ce genre de patients qui veulent être que massés, ils auraient plus tendance à aller directement vers quelqu'un qui ne pratique que le massage ou le modelage d'ailleurs. Parce que maintenant, il y a des termes juridiques, il ne faut pas dire à l'un parce que sinon... Du coup, moi, en tant que masseur kinéthérapeute, j'ai le droit d'utiliser le terme de massage. On est limite la seule profession en théorie qui pourrait l'utiliser. Mais en fait, le massage ne reste qu'un des multiples outils qu'on a à notre disposition. Mais quelqu'un en effet qui ne veut faire que du massage parce que ça lui fait du bien et qui veut du confort, pour moi, il ne devrait pas aller voir un thérapeute remboursé par la sécurité sociale pour faire du confort. Pour moi, aller voir un thérapeute remboursé par la sécurité sociale, tu es censé faire du curatif, tu n'es pas censé faire du confort. Tu vois, c'est un peu là où c'est biaisé. Ils viennent nous voir, nous, plutôt que comme tu dises, quelqu'un qui fait du modelage ou un institut parce qu'en fait, c'est remboursé. C'est surtout pour ça que c'est confortable. Ils n'iraient pas dépenser 80 euros de l'heure de massage dans un institut. Et tu vois, c'est là où c'est drôle parce qu'ici, c'est détaché. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de mettre les pieds au Québec ou au Canada ou au Nord. Oui, mais pas à l'art de thérapie ou autre chose. Comment ? Je n'ai pas entendu. Oui, j'ai allé au Canada, mais je n'ai jamais fait de soins ou de traitements là-bas ou jamais vu de thérapeute sur place. Le truc qui se passe ici, c'est que le terme massothérapeute, c'est un diplôme qui est délivré par des écoles privées et ce n'est pas... Alors, peut-être que je vais dire que des... Enfin, je ne vais peut-être pas dire que des conneries, mais il y a peut-être des trucs où je ne suis pas complètement sûr-sûr. Donc, je prends des pincettes, mais la physio, physiothérapeute, t'es physiothérapeute et massothérapeute, t'es massothérapeute. La massothérapie, c'est dans des écoles de massothérapie. Peut-être qu'en physio, tu apprends des techniques de massage, mais en tout cas, quand tu sors d'une école avec ton diplôme de massothérapie, tu peux faire de la massothérapie thérapeutique, tu peux faire de la massothérapie, massage, je ne sais quoi, enfin, il y a plusieurs sortes, tout ça, mais ce n'est pas remboursé par l'équivalent de la sécurité sociale qui est la RAMQ ici. Donc, il y a vraiment un détachement. Ceux qui vont voir les massothérapies pour une heure, une heure 30 de massage, même si c'est un massage où le mec, ou la gonzesse d'ailleurs, appuie, force, tu as fait vraiment des techniques considérées comme thérapeutiques, il va quand même devoir payer. Donc, je ne sais pas, ça dépend 100 et quelques dollars en fonction de s'il y a les taxes ou pas. Et ce n'est pas remboursé par la sécu, ça va être, alors il y a plein d'assurances maintenant comme en France qui remboursent une partie des soins avec des forfaits, les soins d'ostéo ou les soins de massothérapie, mais tu vois, ça fait partie un peu de la même catégorie entre guillemets que l'ostéo. A la seule différence qu'entre l'ostéo et la massothérapie, la massothérapie a un ordre ici, il me semble, et l'ostéo n'a pas encore d'ordre ici au Québec. Mais enfin bref, il y a vraiment un détachement. Alors que vous, c'est vrai qu'il n'y a pas de détachement, ce qui fait que les gens peuvent venir vous voir pour se faire masser au frais de la princesse, si je peux me permettre. C'est un peu ça. Mais heureusement, comme je te disais, on est libre de nos techniques. Donc, on est tout à fait en droit de dire que non, il n'y aura pas de massage, etc. Après, je pense vraiment qu'il ne faut pas du tout jeter à la poubelle le massage et ça a plein d'effets positifs. Mais pour moi, j'ai du mal à concevoir que ce soit le seul outil mis en place dans un traitement. Mais ça reste un superbe outil. C'est un moment de contact avec ton patient. C'est un moment de mise en confiance. C'est un mouvement où tu peux travailler ton toucher, ton ressenti, etc. Enfin, ça reste un superbe outil. Mais quelqu'un qui ne veut faire que ça sur un type de pathologie où globalement, on a l'air de comprendre que ce n'est pas le plus efficace. Je trouve que c'est au thérapeute de l'amener. De dire, OK, voilà. Là, on a fait quatre séances de massage. Comment vous vous sentez ? En général, ils te disent, oui, ça m'a fait du bien, mais c'est revenu. Donc, à toi de là, tu dis, OK, mais c'est revenu. Est-ce que vous voulez qu'ensemble, on essaie de trouver d'autres types d'exercices qui vont peut-être vous soulager aussi bien sur le long terme que sur le long terme, qu'en plus, vous pourrez refaire facilement à la maison, etc. Enfin, tu vois, l'idée, c'est de trouver les outils de communication pour emmener le patient avec toi. Mais il y a des fois, est-ce que toi, tu as remarqué que le massage uniquement, sur par exemple une problématique, le massage pouvait suffire ? Une ou deux séances de massage pouvaient suffire sur certains cas ? Ou c'est rare, c'est extrêmement rare ? Je ne vais pas savoir te répondre parce que je n'ai pas eu de l'expérience. Je pense que ça doit être possible et tu dois avoir des thérapeutes qu'on a consultés, chez qui on a fait un ou deux massages et qui ont été complètement guéris. Mais après, de là à savoir, est-ce que c'est le massage ou tout ce qui va autour qui a fait que la personne n'a plus de douleur, c'est autre chose. Donc, c'est ce qu'on peut appeler les effets contextuels. C'est quand tu fais une technique, tu as les efficacités de la technique, mais tu as plein de choses autour. Les croyances du patient, l'effet placebo, l'effet contextuel, tout ça, tu vois, c'est vraiment à prendre en compte. Et malheureusement, si moi, je te disais, oui, j'ai eu un patient en trois séances avec le massage, c'était guéri. Mais ça n'a aucune valeur scientifique pour me dire que c'est le massage, la pression de ma main sur ces tissus qui a réglé le problème. Alors, mais sans rentrer dans les stats ou, tu sais, les études ou quoi, toi, ton ressenti, est-ce que des fois, ça t'arrive de dire, tiens, là, il suffit de bien masser, je ne sais pas, un carré des lombes, un fessier, un pyriforme, peu importe. Je ne sais pas si tu vas jusque-là. Une fois que tu as faussé, tu comprends qu'il y a plein de zones un peu délicates où tu peux aller travailler en manuel. Oui, je te répondrai, oui, je te répondrai, oui. En effet, je pense vraiment qu'il y a des fois où par un ou deux bons massages, sur une seule séance ou sur deux séances, tu peux complètement guérir le problème, je pense. Qu'est-ce que tu penses, toi, du deep tissu, le massage profond où on va vraiment rentrer, vraiment rentrer dans le muscle pour le décontracter, pour le, tu sais, le... Est-ce que ça, tu utilises ? Parce que c'est un peu, c'est à la fois la mode, bon, pas pour tous, parce que ça dépend pour... C'est la mode pour ceux qui sont dans le truc, on voit peut-être de temps en temps le deep tissu. Alors, il y a aussi le scrapping, mais qui est surtout réputé en Amérique du Nord, ici et surtout aux Etats-Unis, on voit souvent, là, les massages sur les bodybuilders, je tombe des fois sur des vidéos qui me font marrer, tu vois, avec l'outil, le scrap. Le thérapie, on fait pas mal sur Insta. Ouais, et alors, t'en penses de quoi ? Déjà, les deux sont différents, entre le deep tissu et le travail sur le scrap, parce qu'on est différent, mais... C'est bien le terme de deep tissu, mais la traduction me paraît pas très compliquée, et on va dire qu'en tout cas, quand moi, je masse aujourd'hui, c'est peut-être sûrement comme ça que j'ai l'habitude de masser et de travailler. Tu y vas, quoi ? Ouais, tu t'enfonces et puis... Je ne fais plus du tout le massage comme les gens le visualisent, tu vois. Passion allongée, où je fais des grandes manœuvres tout le long du corps musculaire, etc. Je n'utilise jamais d'huile ou de crème. Je réfléchis, mais ça doit faire... À part avec ma copine, mais sinon, en tant que thérapeute, vraiment jamais. Attends, attends. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi ta copine serait différente de tes patients ? Parce que justement, avec ma copine, je suis dans le confort. Je fais du massage confort. Donc, tu dis... Elle a l'air un peu satisfaite, mais on la fera peut-être intervenir un jour pour en parler. Alors qu'avec mes patients, je m'en fous de savoir si ça leur fait du bien ou si ça leur fait du mal sur le court terme, à l'instant T, quand je travaille. En général, souvent, ça leur fait du mal vu que, comme on le disait, je vais assez en profondeur. Parce que quand je le fais de cette manière-là, je pars du principe que je vais avoir une action sur le muscle et pour ça, il faut que je sois profond. Et je vais venir, en effet, tu vois, tu me parles d'un carré des longs, mais on peut prendre un pari vertébron, on peut prendre un fessier, venir faire des pressions, rester un petit peu, glisser de quelques centimètres, rester à nouveau. Là, je fais énormément confiance à ma main. De là où je trouve des zones qui, moi, je ne trouve plus tendues, que je trouve moins souples, qui bougent moins bien, etc. Et je vais forcer sur la zone. Des fois, je vais faire point fixe et je vais tourner autour. Je vais mobiliser la hanche à côté, ce qui va faire coulisser le muscle sous ma pression, etc. Je vais peut-être l'allonger et l'étirer pendant que je garde cette tension pour le frictionner sous mon pouce, etc. C'est plutôt comme ça que j'ai tendance à masser, moi, aujourd'hui, que l'image qu'on peut avoir de je viens glisser de l'on départ à vertébraux, je viens... Des fois, je viens masser pendant que j'étire et que je mobilise. Enfin, tu vois, tout en déroulé un peu plus comme du TOG. Tu vois comment on pourrait faire un peu en ostéo. Donc, on est d'accord que ça, tu l'utilises en kiné et jamais en ostéo ? Ou de temps en temps, ça t'arrive quand même ? En ostéo aussi. C'est sûr. Tu vois, quand je commence à partir sur du TOG, des fois, ou autre chose. C'est sûr, en ostéo aussi. Ouais, c'est intéressant. Alors, je reviens juste sur ça, sur l'histoire des massothérapeutes. Il n'y en a pas, il n'y en a très peu en France. Non, j'en ai. J'en ai déjà. Moi, il y en a un qui est sur Paris qui est hyper spécialisé dans les facias. Chez qui, moi, j'en vois pas mal de monde, justement, des patients. Comment il s'appelle ? Est-ce qu'il s'appelle Paris ? Est-ce que son prénom ne commencerait pas par un G ? Si, absolument. Quel est son prénom en entier ? Greg. Ouais. Il était à Montréal, lui ? Oui, absolument. Tu connais ? Oui, je connais. Puisqu'on a travaillé dans le même édifice à un moment donné. C'était au Saint-Jude. Donc, Greg, je ne sais pas si tu écouteras cet épisode. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il m'a envoyé un message il y a quelques mois. Il m'a dit « Putain, c'est toi qui fais les podcasts, c'est toi Biomécanique ? » J'ai dit « Ben ouais, le monde est petit. » Ça n'a pas duré longtemps parce que le Saint-Jude, ensuite, c'était une histoire assez marrante à fermer. Et lui, pour le coup, il a dû rentrer en France. Je crois, vous l'avez décidé d'entrer en France. Moi, je suis resté ici. Et des fois, on s'est échangé, pas les patients, mais on était dans une enceinte qui s'appelait le Saint-Jude qui était à la fois un gym, et il y avait de la masso et lui, il était masso-thérapeute du sport, je crois, masso du sport. Et puis, de temps en temps, on discutait un petit peu et c'était assez marrant. Et donc, tu l'envoies à lui et effectivement, il fait de la masso. Mais je pense aussi à une personne que j'ai déjà reçue sur le podcast qui s'appelle Véronique Graff que peut-être que tu connais aussi. Non, je ne connais pas pour qu'une personne à moi. Bon, qui fait pareil. Masso-thérapie qui est assez réputée pour traiter les strongman, les sportifs de force, certains bodybuilders, elle est intervenue récemment sur la chaîne de Havner, la chaîne YouTube de Havner, tout ça. En fait, je te demande, je sais qu'il y en a mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup comparé ici où il y en a énormément de masso-thérapeutes. Non, il n'y en a pas. Et tu vois, autant je n'ai pas de problème à en envoyer à Greg qui est bien spécialisé dans le sport, qui je trouve est très bien formé pour avoir échangé avec lui et voir un petit peu ce qu'il met un petit peu sur les réseaux. Et autant, sans dénigrer la profession, mais j'aurais du mal à envoyer un de mes patients vers un centre esthétique ou autre chose, tu vois, où ce serait un massage juste global de détente. Oui, parce qu'il n'y a aucun... il n'y a aucun... il n'y a pas d'ambition thérapeutique dans ces instituts-là et je pense que... Bien sûr, il n'y a pas de... OK. Il n'y a pas de... Les massages érotiques sont interdits en France, je crois. En théorie, oui, en pratique, dans beaucoup de salons, j'ai eu beaucoup d'histoires de mes patients qui me racontaient. Mais sinon, oui, c'est interdit. OK. Parce qu'ici, il y a quelques salons ici à Montréal et tu vois, ils font partie de ces... Mais oui, c'est autorisé et puis... Oui, c'est autorisé, il n'y a pas de problématiques, c'est validé. Je pense que... Ça doit avoir de super effets sur la douleur, tu vois. Je veux dire, c'est un outil qu'on peut utiliser à libération sur des douleurs chroniques qui peut être très efficace. OK. Bon, alors, le seul désavantage, c'est qu'évidemment, ce n'est pas... il n'y a pas de remboursement par... Les assurances ne couvrent pas ce genre de thérapie, entre guillemets. Bien dommage, mais ça ferait un sacré... Non, les assurances ne s'y retrouveraient pas, je pense. Non, non, je ne pense pas. OK. Donc, c'est quoi un petit peu l'ordre entre... Parce que tu m'as parlé des certifications que tu as eues en crossfit, de ta passion, la kiné, de l'ostéo beaucoup plus récemment, en 2019. L'ordre chronologique, c'est ça ? C'est crossfit, kiné, ostéo ? Oui. Après, j'ai fait d'autres formations en kiné, etc. Mais oui, dans l'ordre, c'est ça, c'est kiné, crossfit et ostéo, en effet. Qu'est-ce qui te donne envie de t'intéresser à la kiné ? Parce que tu es passionné, tu aimes ça, ça se voit, tu le partages. Est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain ? C'est arrivé après une blessure ? Tu as eu une révélation ? Ou pas ? De spécialiser ou le crossfit ? Non, là, je parle de la kiné. De la kiné, de te lancer dans des études de kiné, oui. Alors, pas du tout, au gros, gros, gros hasard. J'ai fait kiné, je n'étais jamais allé voir un kiné de ma vie, je ne savais pas trop ce que c'était le métier. Pour faire assez simple, je suis en post-bac, j'hésite, je veux faire du médical, je ne veux pas faire dix ans d'études, j'aime bien le sport, j'aime bien le côté social et j'ai mon père qui aujourd'hui bosse dans la finance mais qui avait fait des études de kiné et qui s'est arrêté en dernière année pour partir en finance. Mais il m'a dit ouais, tu verras les études de kiné, moi j'avais trouvé ça cool, etc. Et donc, je me suis dit bah vas-y, on va faire kiné, on va bien voir. Donc, j'ai fait ma prépa qui était absolument inintéressante, on a fait les plantes, la lignée humaine, la radioactivité, les planètes, enfin bref, une belle prépa comme tout le monde. Donc, j'en savais toujours rien, j'arrive en première année de kiné, on fait la natte et la bioméca à foison, je ne prends pas un énorme kiff, je me dis est-ce que je ne me serais pas planté ? Et en fait, en deuxième année, on attaque vraiment le bilan et les traitements et c'est là où j'ai compris que c'était mon kiff et c'est là où j'ai pris mon pied. Et ce que j'aime le plus moi dans mon métier, ce que j'ai beaucoup, c'est l'enquête en fait entre il y a un patient qui a une douleur et il faut que je comprenne pourquoi. Et ce que j'aime le plus, tu vois, c'est ce côté ok, qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Le mode d'apparition, pourquoi ça s'est aggravé ? Pourquoi est-ce qu'il a déjà vu des kinés d'ostéos et ce n'est pas passé ? Ok, on met en place un truc. Ok, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Où est-ce que je me suis planté ? On y revient, etc. Ça, c'est vraiment le truc que j'aime le plus. Et le deuxième point que j'aime aussi beaucoup qui est moins challengeant intellectuellement mais qui est aussi très très cool, je trouve, c'est juste du suivi de patients sur du renfo, sur de la reprise, tu vois, donc un ligament croisé par exemple, intellectuellement, c'est très facile. Il s'est fait opérer du croisé, on a des grands délais, on sait qu'à 21 jours, ça doit plier à 90 degrés, on sait qu'à 45 jours, ça doit plier à 120 degrés, j'ai inversé les dates mais ce n'est pas grave. On sait qu'à tel moment, il faut reprendre la course à pied, on sait qu'à tel moment, il va pouvoir reprendre les pivots et ça déroule. Alors parfois, tu as des petites complications, des fois, tu as des choses qui vont un peu mieux, un peu moins bien mais j'aime ce côté suivre le patient pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, passer de je suis incapable de lever ma jambe à je reprends des squats à je reprends des squats chargés à au final, et je finis par faire mieux que ce que je faisais avant de me faire opérer et ça, c'est le deuxième point que j'aime le plus dans mon métier, c'est vraiment suivre comme ça les patients et les aider d'un point A à un point B quel que soit leur objectif. Et ça, c'est parce que tu as plus ou moins une certitude qu'il va y avoir de l'amélioration et tu as le protocole et disons qu'il y a peu d'incertitudes. Dans le deuxième cas ? Dans le deuxième cas. Oui, mais il y a toujours des complications et moi, je me mets un peu la pression en me disant à toi de faire le mieux possible ton travail pour qu'il n'y ait pas de complications et qu'il n'y ait pas de récidive, etc. Que ce soit une entorse de chie, tu vois. Il y a toujours ce stress sur le... Donc là, c'est de la kiné, on va dire de la traumato. Tu vois, les patients qui ont fait des entorses, qui ont fait des fractures, qui ont été opérés. C'est qu'il y a un moment où il faut réintégrer le geste et en fait, là, tu n'es pas aidé, tu es un peu sans filet. La première fois que ton patient il refait des sauts, globalement, tu penses que c'est bon, globalement, les délais sont bons, mais il n'y a rien qui te dit à 100%, il n'y a aucune chance qu'il se refasse un croisé devant toi, quoi. Donc, tu vas progressivement à ton ressenti, est-ce que tu as eu mal, etc. Donc, ça, c'est aussi hyper challengeant de se dire, tu vois, tu peux très bien le louper ton patient. Un croisé, avec un mauvais thérapeute qui ne fait que lire un protocole, tu peux soit perdre beaucoup de temps, soit te faire le croisé opposé la saison d'après. Et est-ce que tu as peur, toi, de louper ton traitement ? Est-ce que tu as une peur de dire, je ne trouve pas ou alors ça ne va pas se passer comme prévu, ce que tu viens de me décrire, ou même si on ne prend pas cette histoire de protocole sur un ligament, mais une douleur autre que quelqu'un, il aurait déjà consulté auparavant, est-ce que fondamentalement, dans ton cerveau, tu as des moments où c'est toujours le cas ou que ce n'est jamais le cas, où tu te dis, putain, je ne vais peut-être pas trouver et je serai impuissant. Et bon, plein de choses derrière, je te laisse déjà là-dessus. Oui, 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 et en vrai, c'est, des fois, c'est un kiff, des fois, c'est pénible, dans le sens où, des fois, c'est un kiff, putain, ouais, ouais, c'est un vrai kiff parce qu'il y a ce challenge et il y a cette fameuse enquête, tu vois, et en fait, le kiff, c'est quand tu as le cas le plus compliqué et que tu arrives à le sortir du pétrin, tu vois. Là, j'ai un exemple en tête, une patiente, ce n'est pas vraiment ma spécialité, elle s'est fait opérer d'un kystal au vert, ça s'est hyper mal passé, le chirurgien ne lui a pas dit ce qu'il allait faire, elle, elle a eu un vrai traumatisme psychologique, elle a vécu son expérience comme un viol, elle a des douleurs de dos, elle a des douleurs au niveau des hanches, elle a des douleurs au niveau des grandes lèvres, elle a des fourmillements, enfin tu vois, ce n'est pas vraiment ma spécialité quand même et elle arrive au cabinet. Au début, je me dis, je ne vais pas la prendre en charge mais je lui fais quand même toute la première séance et en fait, elle avait un tel côté psy et moi, je suis très intéressé toujours par ça, tu vois, cet homme spénal, etc. Et je me dis, même si je ne vais rien lui faire, je vais tellement la mettre en confiance et je vais tellement l'aider sur ça que ça va lui faire du bien et je déroule toute la première séance comme ça, je l'écoute, je fais plutôt de l'ostéo, j'essaie de me dire ok, la série au gynéco, ce n'est pas ma spécialité mais en tout cas, je vais quand même pouvoir travailler sur des muscles tendus parce qu'il y en a obligatoirement parce qu'elle s'est mis dans un réflexe de fermeture et de protection vu qu'elle te dit qu'elle a vécu ça comme un viol donc là-dessus, tu sais que tu vois et je fais toute ma séance et après la première séance, elle revient me voir quatre jours après et elle me dit waouh, trop bien, j'ai moins de douleur, etc. Donc tu vois, ça c'est un gros challenge parce que clairement, ce n'était pas du tout le genre de patient où en théorie, c'est ma spécialité et je vais me balader par rapport à une autose de cheville classique, tu vois, mais j'ai pu l'aider et j'ai pu l'aider on va dire jusqu'à 80% et après j'ai redirigé vers une confrère vraiment spécialisée là-dedans parce que je pense qu'il y a un travail spécialisé à faire et là, ce n'est plus de mon domaine de compétences donc j'ai redirigé. Donc oui, à chaque cas et les mâles de dos, on en voit des centaines, des milliers par an, ils sont tous différents et il y a des fois où j'arrive très très bien à les traiter, il y a des fois où je galère et puis il y en a chez qui je n'ai absolument aucun résultat. Un point important c'est que dans mon cabinet, tous les patients sont vus par minimum de kiné parce que je travaille quand même plus en kiné qu'en ostéo donc ma pratique majoritaire est de la kiné et donc ça, c'est hyper intéressant et hyper stimulant parce qu'on est tous formés différemment même si on a le même cursus initial et en fait, on échange en permanence. Ah, telle patient, on a pensé quoi ? Tu lui as donné ça à faire mais pourquoi telle... Lui, il va dire ouais mais parce qu'il y a ça, ça et ça tu fais ah ouais ok j'avais pas pensé à tester ça et ça, c'est hyper intéressant et ça m'enlève une pression supplémentaire de l'échec parce que je me dis si j'y arrive pas mon collègue peut m'aider et si mon collègue n'y arrive pas bah je suis peut-être pas si nul et c'est peut-être le patient qui est un peu plus compliqué que ce qu'on a d'habitude. Donc, je l'ai un peu souvent mais j'aime bien en vrai. Et tu m'as dit que tu faisais plus de kiné que d'ostéo, c'est quoi ? C'est un choix voulu ou par défaut ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui au vu du fonctionnement de mon cabinet je pourrais pas faire que de l'ostéo il n'y a pas une demande nécessaire mais ça me convient moi de faire plus de kiné que d'ostéo parce que comme je t'ai dit je trouve l'ostéo beaucoup plus énergivore que de la kiné et de toute façon j'aime bien avoir des moments où intellectuellement j'ai pas grand chose à faire et je peux avoir des séances de 30 minutes où je suis là pour aider mon patient le réorienter le guider un peu en ses exos de temps en temps juste on rigole etc. j'ai des patients que je vois en coaching aussi donc sans ordonnance ils viennent juste faire du sport il y en a un que je vois tous les lundis matin à 8h toujours le même je sais que pendant une heure on va discuter ça va être cool je vais l'aider lui il est là parce qu'il veut perdre du poids et être en forme et il préfère faire ce travail avec un thérapeute plutôt qu'avec un coach donc moi je le fais sans problème et en fait comme tu me le dis je ne pourrais pas je pense avoir une telle charge de travail kiné, réseaux sociaux vie, famille, sport si je ne faisais que des patients qui me prenaient 100% de mon énergie ce serait beaucoup trop je comprends mais ça me prend je vois ce que tu veux dire ça me prend beaucoup d'énergie et je pense que ça me rappelle le podcast l'épisode que j'avais enregistré avec David Ferreira qui est le numéro 23 donc qui remonte à un petit moment sur l'émission je ne sais pas si tu l'avais écouté non je ne suis pas remonté aussi haut il faut remonter aussi haut tu loupes un paquet de trucs non mais au-delà de ça je pense que son discours lorsqu'il m'expliquait un peu comment il répartissait l'ostéo et la kiné rejoins toi ta façon de faire ce que je peux comprendre c'est que c'est énergivore et en même temps après il y a aussi le côté c'est vrai qu'il faut que ça se remplisse dans le cabinet d'ostéo ça c'est des sujets que j'avais couverts avec lui justement je pense que je les avais couverts avec d'autres personnes depuis mais sur le fait que la kiné n'est pas l'ostéo par sa pratique mais surtout par son développement par plein de choses par l'emboursement comment tu mets en confiance quelqu'un qui vient te voir comme cette fameuse personne tu fais de la PNL j'ai lu le bouquin alors pas de Richard Bandler mais celui de Tony Robbins Pouvoir illimité alors je l'ai lu il y a deux ans donc j'ai pas un grand souvenir t'as fait une formation donc c'est encore mieux je vois ce que c'est que la PNL tu regardes en haut à droite ça veut dire que c'est les clichés tu t'ancres sur tu t'ancres sur une émotion en faisant quelque chose non apparemment c'est super mais comment tu fais concrètement elle vient te voir elle est en état de bon de renfermement comme tu le dis elle a vécu ça comme un viol bref putain moi je reçois ça dans le cabinet premier réflexe je me dis comme toi je me dis bon ça sent pas bon cette histoire ça risque pas d'être pour moi je vais me démerder mais comment toi tu la mets en confiance et comment tu fais avec tous tes patients grâce à la PNL les gens te voient et directement ils se disent c'est bon c'est quelqu'un d'extraordinaire alors il y a pas mal de petits outils sur lesquels on va pouvoir avancer le premier et je trouve le plus efficace c'est l'écoute active c'est à dire que lorsque ton patient parle tu l'écoutes tu ne l'interromps pas et ça on a trop tendance à interrompre nos patients moi ils peuvent faire des monologues des fois de 5-10 minutes j'ai plein de questions j'ai envie de les interrompre mais je les interromps pas je les laisse parler tu les notes quand même les questions quand vraiment c'est un renélande monologue ouais je vais noter les points importants mais après je vais y revenir et tu vas voir pourquoi j'ai pas besoin de noter pas comme je fais là pas comme je fais là par exemple de te couper toutes les 3 minutes je me tais et ça les patients ils allèrent beaucoup ils trouvent ça vraiment cool de pouvoir vraiment parler 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 et le côté de l'écoute active ça va être en permanence de les interrompre entre guillemets mais sans les interrompre en reformulant ce qu'ils viennent de dire en acquiescent en validant en faisant des signes de tête tu vois par exemple tu vas me dire quelque chose et pendant que tu me le dis je vais te redire exactement la même chose mais très clairement différemment donc là elle m'a dit oui là là j'ai été opéré il m'a fait ça j'étais pas au courant j'étais pas au courant de la technique chirurgicale qu'il a utilisée et là toi tu fais ok vous étiez pas au courant de ce qu'il vous a fait lorsque vous avez été opéré point barre et là elle va continuer tu vois tu l'as pas interrompu t'as juste dit la même chose donc t'es pas en train de couper son fil de pensée alors qu'il se disait ok mais pourquoi vous pensiez qu'il vous avait fait quoi là du coup elle va repartir sur un autre sujet qui était pas le sien donc elle a perdu son fil tu vois dans son fil mais en fait le fait de faire ça il se dit ok il est à l'écoute il fait gaffe à ce que je lui dis il est avec moi il est dans le moment présent évidemment je suis pas sur mon téléphone alors ça c'est catastrophique parce que là tu perds toute connexion de ton patient donc le téléphone il est loin derrière on répond jamais etc on est focussé avec le patient je la regarde droit dans les yeux ça l'aspite systématiquement tous mes patients un contact visuel c'est primordial avec le masque c'est plus facile ? c'est à dire ? maintenant qu'on a le masque alors je sais pas chez vous mais le masque sur la tête c'est plus facile de regarder dans les yeux que regarder la bouche ou le nez totalement finalement la reformulation à qui c'est je la laisse donc discuter j'utilise j'essaye de très peu contredire mes confrères même quand je suis pas du tout d'accord avec eux parce que ça dans des études sur les effets placebo et nocebo justement tu me parlais tout à l'heure ils ont constaté que quand des thérapeutes sont en conflit les uns par rapport aux autres c'est néfaste vis-à-vis du patient parce que du coup lui il se dit putain ils sont pas d'accord ils se comprennent pas j'ai un truc grave je vais pas m'en sortir et il part dans ses idées donc ne pas le contredire aller toujours dans son sens après enrober il y a les dix par d'autres moyens etc ok je comprends ce qu'il a fait peut-être qu'il y avait des façons qui auraient pu être plus intéressantes mais maintenant que ça a été fait voyons voir sur quoi on va pas travailler tu vois des formulations comme ça pour dire qu'il a fait de la merde mais sans lui dire qu'il a fait de la merde et un autre outil non et puis un truc attends je te coupe juste 30 secondes mais par rapport à ça c'est hyper important ça c'est un truc que j'ai remarqué et encore ce matin je me le disais dans ma tête c'est marrant on en parle maintenant sur le fait que les thérapeutes je trouve se contredisent rarement c'est un peu comme le corps médical quand il y a une on a déjà vu j'ai déjà vu ça dans un film ou dans des séries où quand il y a une erreur médicale t'as tout le système hospitalier qui est derrière le médecin qui à un moment donné fait l'erreur qui ne va pas le rejeter ou l'écarter mais il va y avoir une espèce de soutien alors qu'il peut des fois être perçu comme un peu frustrant parce que t'as subi quelque chose et puis t'es face maintenant à un mastodonte où tout le monde protège le médecin en question il y a le côté mauvais il y a le côté mauvais le côté bon quand même c'est que tout le monde est fidèle en soi je pense qu'aussi c'est l'histoire ça peut t'arriver de faire à un moment donné une connerie de faire une connerie ou de ne pas être très efficace et qu'un collègue à toi va reprendre le travail et t'as pas envie qu'il te crache dessus non plus parce que il y a plein de paramètres ça se trouve il a bien fait son travail mais c'est le patient qui n'a pas fait tout ce qu'il fallait il y a plein de choses et le fait de se protéger un peu ça montre que t'es pas là pour te tirer dans les pattes et si ça peut en diminuer l'effet nocebo c'est le bénéfice et en même temps il faut pas trop le protéger non plus parce que si tu y vas de manière un peu trop vigoureuse dans le sens qu'il a bien fait etc tu perds l'attention de ta patiente parce qu'elle va se dire ok il croit le chirurgien il va pas me croire moi c'est bon je vais encore tomber sur un mec pareil etc donc c'est vraiment une frontière assez fine assez difficile il n'y a pas de curseur parfait mais en effet il faut essayer de naviguer dans ces eaux là ok donc écoute active donc je vais faire comme il faut faire donc tu je me rends compte que je le fais de manière naturelle mais quand j'essaie de le faire de manière volontaire j'y arrive plus donc oui c'est ça donc t'écoutes la personne de manière active et puis tu reprends ses mots tu reprends ses phrases peut-être un peu différemment mais ça montre que ok il m'écoute il a compris ce que j'ai voulu dire déjà ça lance dans un premier état de je peux lui faire confiance je peux continuer il a l'air de comprendre ce que je veux dire ouais c'est ça ça c'est plus puissant ouais et ensuite ne pas la donc là sur ce cas là tu vois ne pas la forcer et aller dans son sens il y a un moment où il a fallu que je lui parle de choses assez intimes au vu de ses problématiques et de la zone qui était en question et là elle me l'a dit après avec le recul je lui ai vraiment laissé la porte ouverte à est-ce que oui ou non elle voulait en parler parce que aussi je suis un homme c'est une femme donc c'est toujours plus difficile elle devait avoir la quarantaine moi j'en ai la trentaine donc je suis plus jeune qu'elle donc tu vois c'est pas un sujet qu'il est toujours évident d'aborder et je lui ai dit ok il va falloir qu'on aborde maintenant la sphère un peu plus intime est-ce que ça vous va est-ce que vous êtes à l'aise avec ça si vous ne voulez pas à tout moment vous pouvez m'arrêter vous pouvez me dire que ça ne vous convient pas et je vous comprenez tout à fait il n'y a aucun problème avec ça et quand on va parler de ce sujet là et de commencer par ça et bien ça elle m'en a parlé après au bout de quelques séances elle m'a dit c'était la première fois qu'un thérapeute faisait ça et ça m'a vachement mis en confiance lui donner en fait même si elle le sait elle peut à n'importe quel moment m'arrêter mais de lui dire et de lui énoncer à voix haute avant qu'on commence que si juste interrogatoire j'ai même pas mis les mariens il y avait un truc qui ne lui convenait pas elle pouvait à n'importe quel moment me dire je ne veux pas en parler j'étais ok avec ça et que je ferais quand même un traitement que je ferais quand même un bilan etc tu donnes le choix donc tu rassures tu n'emprisonnes pas ça t'arrive d'être gêné là par exemple dans ces situations où il n'y a jamais de situation où toi même t'es un peu non par contre je suis très sensible à faire en sorte que les patients et souvent les patientes ne le sont pas moi je mets très souvent mes patients en sous-vêtements lors du bilan ça c'est même pour des trucs un peu anodins des fois sûrement un réflexe d'ostéo mais par contre au cabinet on a tout le temps des shorts à disposition pour les patients ou pour les patients mais bon c'est souvent les patients les mecs souvent s'en foutent de se mettre en slip et si elles préfèrent garder son lit en fait en général je leur dis mettez-vous en sous-vêtements et très vite tu repères si elle est à l'aise ou pas si elle l'avait prévu ou pas ah bon je dois tout enlever tu vois qu'elle est étante tu sais pas si tu vas sortir etc donc là j'ai leur dit est-ce que vous voulez que je sorte oui non et si je vois qu'elle est pas à l'aise je lui dis est-ce que vous voulez un short souvent elles me disent oui je vais la rechercher sans problème et si elles sont pas à l'aise c'est qu'elles préfèrent pas être habillées je leur dis écoutez moi je préfère 100 mais là je vois que ça va pas pas de problème on va faire avec prochaine séance si ça vous va prévoyez peut-être une brassière prévoyez peut-être un short et puis bah s'il y a des éléments au bilan qui me manque j'y rajoutera à ce moment là et là dans ce cas là je vois tout de suite qu'elles sont soulagées d'un seul coup le sourire revient elles sont détendues et elles ont de nouveau confiance comment tu gères alors psychologiquement c'est marrant parce que j'ai des questions qui me viennent que je n'avais absolument pas prévues mais puisqu'on est ça drôle et je sais je sais je sais pertinemment je m'adresse au titeur qui écoute ce podcast que ce sont des questions que soit ils ont soit ils ont eu là il y a pas longtemps soit ils vont se dire oh putain il a bien fait de poser cette question comment tu gères les patientes que tu trouves canon dans ta tête alors comment tu gères de la même manière t'es un professionnel donc t'es dans ton consultation tu fais de l'écoute active tu dis de se mettre en sous-vêtement parce que bon c'est comme ça tu vas pas discriminer en plus celles qui sont physiquement attirantes mais psychologiquement est-ce que tu restes totalement détaché ou il y a toujours une petite voix dans ta tête qui te dit oh putain il est quand même pas mal j'entends on va pas se mentir quand on est un homme en tout cas quand une femme est canon on le sait et on le voit tu peux pas te dire que c'est pas le cas par contre je pense que les filles qui sont canon elles le savent et du coup je fais encore plus attention avec ces patientes là à être nickel parce que c'est encore plus délicat quand tu sais que t'es une belle femme de devoir te mettre en sous-vêtement devant une personne entre guillemets sans avoir le choix tu vois alors c'est c'est un peu entre guillemets difficile pour peut-être des personnes qui sont moins canons mais en fait que ce soit des personnes et là je vais qui sont canons ou des personnes moi qui sont assez connues tu vois c'est les deux patients où je garde ça en tête j'ai pas envie qu'ils se sentent traités différemment tu vois et j'ai pas envie que parce que j'ai déjà eu des personnes connues au cabinet et bien j'essaie de pas faire ma groupie tu vois j'ai déjà eu des acteurs connus j'essaie de pas leur poser de questions sur leur film comme qui excuse-moi comme qui je sais pas si tu peux François Cluzet par exemple excellent excellent j'espère que t'as pas fait la technique des petits mouchoirs mais tu vois en fait je me dis je suis François Cluzet j'arrive dans un cabinet de kiné parce que j'ai un problème et je veux qu'on traite mon problème et le mec il n'a rien à te foutre de mon problème et il ne veut que savoir comment ça se passe en tournage de cinéma ouais c'est vrai que tu vois moi aujourd'hui je suis pas mondialement connu mais demain j'ai une personne je vais le voir pour un problème XY et il ne fait que me parler de ce que je fais sur les réseaux ça me dérange pas d'en parler il y a un moment je viens le voir parce que j'ai un problème je veux d'abord qu'il règle mon problème tu vois et du coup les personnes canon c'est exactement la même chose elle veut être traitée elle a rien à foutre que je la trouve bien ou pas bien tu vois donc j'essaie de faire encore plus attention qu'elle se sente prise en charge comme n'importe quelle patiente et qu'elle ne se sente pas justement genre hyper canon devant moi parce que si elle a ce sentiment là ça va complètement biaiser la séance donc c'est vraiment un truc auquel je fais hyper gaffe et c'est intéressant ce que tu dis et est-ce que d'un côté tu ne te dirais pas tiens alors évidemment il faut être nickel ça c'est évident enfin c'est évident je le dis pour ceux qui ne savaient pas que c'était évident mais il faut être nickel il ne faut pas tu ne fais pas de remarques mal placées tout ça et surtout tu confirmeras ce que je dis c'est que en tant que thérapeute en fait on n'a pas du tout le même oeil tu vois c'est-à-dire que en sous-vêtements tu regardes tu vois un genou valgum tu vois un pied plat tu vois une épaule basse etc etc tu vois au moment tu pars là-dessus ouais ouais je suis d'accord je suis d'accord à moitié enfin non je suis d'accord à la fois entièrement avec ce que tu dis et à la fois je suis d'accord à moitié comme il ne s'agit pas de moi sur ce podcast si un jour on m'évite pour parler de ça peut-être que j'en parlerai mais je ne donnerai pas mon avis mais je pense que c'est en ce qui me concerne en tout cas la question est beaucoup plus difficile ok c'est pour ça que je te dis que je suis d'accord à 100% il faut être nickel il faut ceci il faut cela et qu'on voit les choses différemment oui mais ce n'est pas si simple en tout cas pour moi ce n'est pas si simple et je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas pro ce n'est pas ça mais c'est qu'il y a des questions mais tu vois je me pose la question je me dis bon alors la fille puisque toi tu as un gars qui est canon ou alors si s'il y a une thérapeute qui nous écoute et que c'est le gars qui vient et qui est canon mais en général ça ne fonctionne pas je ne pense pas que ça fonctionne de la même manière d'ailleurs ce n'est pas que je ne pense pas c'est que j'en suis sûr mais bon je ne vais pas développer ça parce qu'on va me targuer de faire des différences de femmes là où il n'est pas censé y en avoir celle qui est canon est-ce que tu ne penses pas qu'elle est plus à l'aise avec son corps et que justement de temps en temps elle peut être moins moins vexée moins regardée moins susceptible de tout ça parce qu'elle est plutôt à l'aise elle sait qu'elle est bien donc elle va être plutôt à l'aise tu vois là où une fille qui va être beaucoup moins à l'aise et bien va justement accepter absolument rien du tout tu vois alors on part du principe que le thérapeute il ne déconne pas mais j'aurais tendance à penser que celle qui est très jolie et qui est très à l'aise avec son corps va être un petit peu plus tolérante sur peut-être une petite blague une petite cela plutôt que quelqu'un qui ne l'est pas et qui va de suite le voir comme je ne sais pas une tentative de rapprocher non en vrai je ne pense pas je ne pense pas qu'il y ait de corrélation après là c'est vraiment que mon avis perso parce que c'est de la psychologie humaine en fait et je pense que tu as des non je ne pense pas que c'est le lien parce que moi qui ai du coup pas mal de patients et de patientes jeunes j'ai vite tendance à les tutoyer j'ai vite tendance à parler de ma vie privée à discuter tu vois presque à tailler le bout de gras des fois pendant des séances et je ne vois pas vraiment de différence selon le physique de la personne que je vais avoir en face de moi j'ai des fois des très belles filles qui sont très réservées des fois qui sont très ouvertes et à la fois il y en a d'autres qui ne sont pas moins belles mais qui ont en tout cas moi du coup je les trouve sûrement moins attirantes et qui sont des fois plus ouvertes et des fois plus fermées donc non non le physique de la personne en plus c'est propre à chacun quand même le fait de trouver quelqu'un de belle ou pas belle donc non je n'ai pas remarqué tu vois de ça non je pense plutôt c'est leur relation en fait avec leur propre corps comme tu l'as bien dit et j'ai des en fait c'est ça c'est à quel point est-ce qu'elles sont à l'aise dans le fait de se mettre en sous-vêtements devant un thérapeute homme d'une trentaine d'années c'est surtout ça à mon avis le plus important donc toi tu reçois quelqu'un qui est on va dire t'as Pamela Anderson dans ton cabinet alors là t'as le double combo enfin elle est canon enfin à l'époque elle est connue elle est connue on va prendre je sais pas moi Jessica Alba qui c'est qu'il y a en ce moment là c'est quoi les géris femmes Jennifer Lawrence peut-être j'aime beaucoup moi t'as Jennifer Lawrence qui arrive dans le cabinet tu vas être pro de A à Z pas à un seul moment tu vas te dire putain quand même Jennifer Lawrence dans mon cabinet elle est quand même sacrément sexy mais juste une demi-seconde jamais tu te le dis je sais je sais je te fais chier c'est qu'elle essaie de te déstabiliser je te la défoncer non non une demi-seconde tu peux pas dire non évidemment enfin en fait tu vas ah mais je rigole il y a un moment où évidemment on se dit elle est canon mais en fait quand tu rencontres n'importe quelle personne dans la rue où tu peux dire cette personne est canon sans que ce soit une patiente ou juste parce que tu l'as croisé donc si si je te taquine et au-delà de ça c'est que je trouve assez impressionnant c'est qu'il n'y a rien qui te fait il n'y a rien qui te déstabilise c'est intéressant c'est marrant anecdote tiens en parlant de gens connus tu vois je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai qu'ils ne sont pas là pour se faire raconter leur vie est-ce que ignorer bon tu vois j'avais eu je crois qu'une des seules personnes les plus connues que j'avais reçu en consultation que je n'ai pas vu depuis un petit moment parce que je pense aussi le Covid c'est quelqu'un qui venait à Montréal souvent je ne sais pas si j'étais droit de dire on peut dire les gens oui si ça ne gêne pas je ne vais pas dire ce qu'elle avait de toute façon il y a une folie la chanteuse je ne peux rien expliquer etc c'est voilà par contre voilà bon je ne vais pas dire ce qu'elle avait ou quoi que ce soit mais je me souviens que je lui posais très peu de questions comme ça aussi mais j'étais je me sentais quand même obligé enfin pas obligé mais j'avais quand même envie un petit peu de savoir est-ce que c'est fatiguant de chanter commencer devant la scène etc mais très peu parce que je me disais si jamais alors ne pas passer une heure de la séance à lui poser des questions sur sa carrière ça c'est évident je ne vais pas lui demander les anecdotes de Johnny et de quoi que ce soit mais en même temps ne lui poser absolument aucune question sur sa carrière est-ce que ce n'est pas anti-naturel parce qu'elle sait très bien tu vois et lui poser une question ou deux ça montre que tu es naturel tu es normal tu as quelqu'un de connu en face donc forcément tu es curieux mais tu n'en rajoutes pas des caisses mais de rien dire du tout c'est un petit peu suspicieux quoi ouais ouais après je pense une fois de plus ça va dépendre de la personne je pense qu'il y en a qui adorent parler de leur métier et qui du coup seraient hyper contents que je les questionne à fond pendant la séance et je pense qu'il y a d'autres à l'inverse tu vois je pense à des gens du showbiz peut-être autre chose qui sont harcelés en permanence dans la rue qui ne peuvent pas sortir sans faire un pas dehors sans que tout le monde soit là bah en fait eux peut-être qu'on les voit comme autre chose que des célébrités ils aimeraient bien et peut-être que si ces personnes-là ne pas leur en parler ce serait bénéfique je pense vraiment que ça va vraiment être dépendant de comment la personne elle vit sa célébrité ok bon mais François Cluzet n'aime pas parler de sa célébrité ça sera la conclusion après là je te parle quand même surtout de la première séance parce que comme je te dis moi au fil des séances après je me détends aussi etc et si la personne je vois qu'elle est hyper ouverte hyper avenante qu'elle claque des blagues pendant les exos et compagnie là je ne vais pas hésiter et je vais bombarder tu vois mais si quoi qu'elle reste pro qu'elle me vouvoie qu'elle ne me tutoie pas qu'elle ne cherche pas à savoir qu'elle n'a pas spécialement le sourire pendant la séance qu'elle vient elle fait ses exos elle repart etc là en ce cas-là je vais rester hyper carré hyper plein et après peut-être que je devrais faire autrement mais une fois de plus j'essaie toujours de me dire moi si j'étais à sa place j'aimerais bien parler des réseaux tu vois je trouve ça cool de pouvoir en parler que les gens me fassent des retours mais j'aimerais pas que ça commence par ça ok j'espère que j'ai pas commencé par ça ce podcast sinon ok qui c'est toi t'es région parisienne ou exactement Paris ok le fait que t'es des gens connus qui viennent dans le cabinet est-ce que c'est des recommandations est-ce qu'ils tombent sur toi par hasard est-ce que c'est parce que t'es bien placé recommandations recommandations ok bon alors comment ça marche parce qu'il y a l'écoute active il y a tout ça il y a essayer de de connecter avec la personne qui vient de voir de la mettre en confiance de la mettre à l'aise ensuite comment c'est quoi la méthode aime ton kiné c'est quoi la méthode est-ce que t'as développé un truc particulier avec le crossfit avec l'ostéo avec la kiné est-ce que t'as développé ta façon de faire spécifique je pense pas que j'ai la méthode je pense que de toute façon personne n'a la méthode la plus efficace ça c'est bullshit parce que je pense que l'être humain est beaucoup trop complexe pour qu'un seul thérapeute puisse soigner tout le monde mais en tout cas on va dire dans ma façon de travailler moi aujourd'hui parce que chaque thérapeute travaille à sa manière j'apporte une part très importante donc à la communication à l'interrogatoire et du coup à la douleur parce que c'est quand même l'un des premiers motifs de consultations je m'intéresse de moins en moins à caler la structure qui fait mal chose qu'on m'a beaucoup affronté en école avant je voulais absolument savoir si c'était un tendon d'achille si c'était une burside si c'était un supraépinot etc et je ma pratique évolue et j'essaie de plus en plus maintenant de comprendre plutôt quel mouvement pourquoi les facteurs aggravants le mode de vie la gestion de l'effort du stress du volume un peu tous ces éléments là alors il y a des fois où c'est purement structurel le mec qui a déconné c'est son tendon reculien qui fait mal il a mal à palpation il a mal à contraction il a mal à l'étirement tu lui fais du renfo et point barre ça suffit des fois c'est très simple il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h mais sur des cas un peu plus complexes c'est vraiment comme ça que j'essaie dans ce cas là d'évoluer on l'a par exemple au niveau du dos où une fois de plus les problèmes de dos c'est tellement multifactoriel que c'est très compliqué de tous les soigner alors là je me rends compte qu'il y a la femme de ménage qui vient d'arriver est-ce qu'elle a envie de participer à la conversation ? je vais peut-être changer de salle et la prévenir au niveau du son ça va aller ok bah vas-y on laisse t'errouler non non tu sais quoi on va tenter un truc on va tenter le truc c'est que si tu veux changer de salle fais le truc moi je vais peut-être couper juste ton son te mettre en mute et puis je vais meubler ça marche je reviens dans une minute ça marche bon alors qu'est-ce que je pourrais vous dire maintenant que je suis tout seul avec vous au téléphone j'allais dire mais non dans les oreilles on n'est pas encore venu au sujet le plus important que je voulais aborder avec Emmerick tout ça je pense que c'est quand même vachement intéressant on va y avenir petit à petit parce que c'est sur la création un peu de contenu sur le fait que aujourd'hui Emmerick il est sur Youtube il est sur Insta il est sur TikTok aussi j'ai regardé il cartonne sur TikTok il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont sur les réseaux et qui sont qui créent du contenu et moi j'aimerais savoir pourquoi on en arrive là parce que aujourd'hui ça paraît toujours évident une fois qu'on y est mais il y a 5-10 ans il n'y avait pas un seul professionnel de santé sur les réseaux Emmerick est de retour avec moi donc on va directement enchaîner tu vois je ne sais plus on en était sur tu sais quoi je vais juste teaser il n'y avait personne sur les réseaux il n'y avait aucun professionnel de santé et maintenant de plus en plus c'est peut-être la venue d'Instagram tout ça il y a l'ubérisation de la pipolisation je ne sais pas comment on pourrait appeler ça mais les métiers qui avant étaient censés être cachés sont de plus en plus mis en avant pipolisés évidemment on pense aux militaires il y avait d'ailleurs le titre que je vais probablement donner sur cet épisode sera sera inspiré d'un des titres d'une vidéo de Marketing Mania sur le fait que les militaires écartonnent aujourd'hui sur Youtube je pense qu'aujourd'hui les kinés sont en train de cartonner ils vont de plus en plus cartonner sur Youtube je vois des chirurgiens sur Instagram qui ont des milliers de comptes alors ils font la promotion mais ça c'est un truc qu'on ne voyait pas avant donc on va parler de tout ça parce que c'est gros c'est huge et je trouve ça hyper intéressant juste avant quand même on va terminer ce qu'on disait juste avant sur le fait que aujourd'hui toi tu ne t'intéresses pas particulièrement à la structure mais tu vas regarder les mouvements les facteurs aggravants des fois c'est très simple des fois c'est beaucoup plus compliqué et là je suis en train de pratiquer l'écoute active en redisant ce que tu as dit et donc quand la personne arrive ton réflexe ça va être quoi si ce n'est pas identifié la structure qui fait mal est-ce que tu vas faire des mouvements pour essayer de retrouver soit ce qui fait mal soit ce qui fait pas mal comment tu t'y prends interrogatoire interrogatoire à la fin de l'interrogatoire j'ai déjà une grande idée de ce qui fait mal la structure justement tu as toujours ton téléphone avec toi ? ok pardon c'est bon et donc je pars sur des tests pour essayer de comprendre est-ce que oui ou non je me suis planté ok je pense que c'est un ménisque ok je pense que c'est un tendon rotulien j'ai mes tests spécifiques tchac 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 si globalement ça concorde ok tant mieux je pars sur mes traitements que j'ai l'habitude de mettre en place qui sont efficaces sur ce type de douleur et en général c'est des traitements qui sont assez efficaces dont la durée d'évolution n'est jamais la même parce qu'une fois de plus chaque patient évolue différemment en fonction de son mode de vie de son sport à quel point il va être carré dans ses exercices etc mais en général quand très vite on arrive à identifier la structure et que tout est positif ça va dans le bon sens et des fois à l'inverse tu pars sur un truc tu testes ça n'a rien à voir tu n'arrives pas vraiment à comprendre quelle est la structure qui fait mal et donc dans ce cas là je le switch un peu complètement et je vais plutôt me dire ok qu'est-ce qui va plutôt dans ce cas là améliorer ou diminuer ses douleurs et si pendant mes tests j'arrive à rien améliorer rien diminuer là ça commence vraiment à être compliqué et donc c'est là je vais essayer de me baser plutôt sur qu'est-ce qu'il peut dans son mode de vie améliorer et diminuer et pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là aujourd'hui donc ça c'est vraiment les pires des cas c'est les patients qui arrivent ils disent un truc tu veux tester il n'y a aucune douleur au test tu ne peux rien augmenter tu ne peux rien diminuer parce que là moi je suis dans le flou complet mais heureusement c'est quand même rare les patients qui arrivent au cabinet avec aucune douleur aucune gêne mais qu'est-ce que ça t'amène de savoir ce qui diminue la douleur si je prends un exemple très simple la personne vient te voir parce qu'elle a mal dans les lombaires en bas du dos et c'est le fait d'être allongé sur le dos qui diminue les douleurs et par contre quand elle est debout quand elle est assise ça fait mal ok dans ce cas là ce patient là ou ce patient je vais le tester ok t'as mal quand t'es assis donc je me dis il a plutôt mal en flexion ok donc plutôt quand il est bas du dos complètement arrondi ok je vais le tester est-ce qu'il a mal parce que globalement il en fait trop dans la journée dans cette position là ou est-ce qu'il a mal parce que justement il en fait pas assez dans cette position là et c'est un peu ça est-ce qu'il faut aller plus en flexion ou est-ce qu'il faut aller moins en flexion donc je vais lui faire donc ça c'est basé plutôt sur la méthode McKenzie qui fait beaucoup de mouvements répétés et qui regarde comment ça répond je vais lui faire faire soit plutôt de l'extension donc dans le sens inverse et je vais regarder s'il est mieux soit plutôt de la flexion dans le sens où il lui fait mal je regarde s'il est mieux si par exemple il me dit oui moi dès que je suis assis au bout de 10 secondes j'ai mal au dos et bien je lui fais faire 20 extensions et je l'assois et on regarde est-ce qu'il a beaucoup plus mal est-ce qu'il a moins mal est-ce qu'il a mal au bout de 45 secondes est-ce qu'il a plus mal etc etc s'il a plus mal parfait fais de l'extension chez toi fais-en régulièrement et regarde comment ça évolue si t'as plus mal on va faire ça ok fais plus de flexion ah ouais quand je fais plus de flexion je trouve que je vais en effet de mieux en mieux ok pourquoi bah oui peut-être que chez cette personne là c'est une personne qui va plutôt travailler beaucoup debout ou qui travaille assis mais avec telle posture toujours la même ou plus ou moins qu'est-ce qu'on peut changer dans ce cas dans ton mode de vie et quand la douleur a commencé il y a 3 mois qu'est-ce qui a changé dans ton mode de vie pour que cette douleur commence il y a 3 mois ok il y a 3 mois j'ai pris un PET ok dans ce cas là t'as pris un bus plein fer depuis ta mal au dos en position assise peut-être qu'il y a un tissu ou une structure qui fait qu'elle ne supporte plus cette position assise et il faut la refaire donc du TFR Sun Curl donc du grand soulevé de terre d'orons complètement tranquille pour réhabituer toutes tes tissus ok ok et si tout ça si ça marche pas enfin c'est pas que ça marche pas mais est-ce que je sais pas tu fais les mouvements ça par exemple a des extensions de dos ça arrange pas tellement la position assise ou alors encore mieux aussi tu sais tu peux dire tiens ça arrange la position assise mais est-ce que c'est pas tout simplement d'avoir fait des mouvements et d'avoir réchauffé la zone qui fait que ça a diminué la sensation de douleur tu vois comment tu gères un petit peu tout ce qui est je vais en globaliser la question parce qu'il y a plein de choses et je veux pas perdre non plus dans des détails qui sont trop techniques qui perdraient du monde c'est comment tu fais pour gérer tout le côté incertain de la thérapie manuelle ou pas manuelle parce qu'il y a un côté incertain les études n'arrêtent pas je sais pas par qui elles sont financées mais les études n'arrêtent pas de dire que ça ah mais finalement ça marche pas ah mais finalement ça marche un petit peu ça on est pas certain et puis les biais ils sont dans tous les sens et on en revient à un truc de base qui est bon mais en fait on sait vraiment pas grand chose au final on a quelques pistes d'éléments mais ce qu'on sait c'est qu'il y a tellement de facteurs que je suis incapable de savoir si c'est absolument ça ou absolument ça ou absolument ça alors comment tu gères toi psychologiquement parce que si j'en parle c'est parce que de temps en temps j'ai pas de mal avec ça et puis de temps en temps ça me tracasse ça me casse les coudes parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui met des choses comme ça c'est clair tu vois structuré tac 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 tu comprends pourquoi l'un entraîne l'autre et quand tu vois que c'est multifactoriel et que c'est peut-être pas le cas dans ta tête tu te dis merde mais est-ce que ce que je fais est vraiment utile comment je fais pour savoir si c'est utile et comment tu le gères au jour le jour ce truc là qui peut te paralyser le cerveau alors tu soulèves un point je trouve très important et c'est une question que je me pose aussi c'est que quand on veut baser sa pratique sur la littérature scientifique aujourd'hui et de ne faire que des choses basées sur les preuves bah globalement tu fais plus grand chose parce que comme tu le dis des articles il y en a des milliers voire des millions qui te dit tout et son contraire alors quand tu commences à rentrer dedans c'est parce que des fois il n'y a pas assez de sujets des fois c'est parce qu'il y a des biais dans l'étude des fois c'est parce qu'elle est trop vielle donc elle est plus valable et en fait quand tu commences à partir de la littérature scientifique tu ne t'en sors plus parce qu'il y a toujours des choses qui font que ce que tu lis tu ne peux pas l'utiliser des fois tu prends des revues littérature donc des mecs qui synthétisent tout ce qui a été fait sur le sujet mais sauf qu'au final tu as tellement de cas différents que ce n'est plus du tout spécifique à ton patient c'est quand on te dit la technique elle a été efficace sur 70% des gens tu dis ok trop bien mais en fait il y a quand même 30% des gens chez qui ça n'a pas marché tu vois donc ça veut dire que cette technique dans ton cabinet 7 fois sur 10 ça va marcher mais tu en as quand même 3 chez qui ça ne marchera pas donc en fait tu ne peux pas je pense baser que tu ne peux pas baser ta thérapie ou tous tes soins que sur la science ça ne marche pas et c'est là où le principe de l'EBP donc l'Evidence-based practice je trouve assez intéressant c'est le croisement en fait entre la littérature scientifique l'expérience du patient donc ça c'est le deuxième cercle et il y a un troisième cercle juste là qui est les attentes du patient donc connaissance scientifique expérience du thérapeute pardon j'ai dit patient et attendre du patient et c'est le cercle des trois que je en tout cas moi aujourd'hui dans ma pratique j'essaie de me placer des fois je fais des trucs qui sont très axés scientifiques et un peu moins sur mon expérience et un peu moins sur ce qu'attend le patient des fois c'est un peu plus sur ce qu'attend le patient des fois c'est un peu plus sur ce que moi j'ai remarqué qui marchait mais il n'y a aucune preuve et j'essaie de tourner en permanence dans ces trois sphères là et je base tous mes traitements en fait sur ça et sur ce qu'attend le patient par exemple ? le fameux massage de son qu'on discutait en début de podcast voilà un patient qui veut un massage et qui est persuadé que c'est le massage qui va faire partir sa douleur de dos il ne faut pas se priver de cet outil parce que si tu lui fais faire que du deadlift en pensant qu'il faut faire du renfo et que lui il pense que le deadlift c'est dangereux et que tu lui expliques pas que c'est pas dangereux patati patata en fait t'es en train de lui faire faire un truc qui lui il est persuadé que ça va lui faire mal donc il va rester encré dans sa douleur et globalement il y a peu de chances que ça va faire du bien c'est très bien non mais tu réponds d'une manière c'est formidable le truc c'est très clair c'est très limpide je te laisse terminer je te laisse dire quelque chose non non je t'écoute ok ok je pensais que tu levais le doigt genre t'avais pas il y avait un truc à dire non genre attends il y a un truc qui est pas grave non mais est-ce qu'il y a quand même des fois parce que ça c'est très beau c'est un peu tu sais théoriquement tac tac tu fais comme ça et puis tout va bien et puis c'est génial mais il y a des fois tu rentres chez toi ou tu te dis putain de merde ah oui vraiment tu sais c'est comme quand tu fais une formation tu fais une formation on te dit fais ça ça va marcher j'ai tous tes patients tac 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 tu arrives au cabinet tu fais le truc puis ça marche au début puis après ça marche plus puis des fois ça marche ça te répond bien des fois ça marche pas tu sais pas pourquoi donc comme tu dis ce que je te dis c'est la théorie qui est le mieux dans mon point de vue mais en effet il y a des patients chez qui je le foire des traitements là j'en ai un en ce moment j'ai beau faire très attention à ce que je dis à la même chose que je le dis j'arrive pas à déprogrammer mon patient de il y a un truc grave il allait voir un ostéopathe qui vient de lui expliquer qu'il avait le bassin décalé qu'il avait un milagre postérieur que c'était du coup que ça lui faisait une jambe courte etc donc lui maintenant il est à fond là dessus et tant que je ne remets pas son bassin à chaque séance ça va pas aller mieux il a passé une IRM il a vu une hernie discale à l'IRM il est persuadé que c'est ça qui lui fait mal alors que c'est pas en lien avec ses douleurs et qu'à son âge c'est assez normal d'avoir des hernie discales asymptomatiques et chez lui je galère je galère je galère et je sais qu'il fait des programmes mais mon discours il ne l'entend pas j'ai beau utiliser tous mes tips et outils du mec qui a fait de la PNL chez lui ça ne marche pas et je n'arrive pas et on a fait 6 séances et globalement pour le moment en 6 séances la première séance a été particulièrement efficace parce que je lui ai enlevé sa kinésiophobie donc il est passé de début de séance je ne peux même pas me toucher mes genoux en penchant en avant à fin de séance je le touche par terre donc là révolutionnaire j'étais le meilleur des kinés du monde et après depuis on a fait donc en gros on a fait énorme gain et depuis on plafonne et il n'y a plus d'amélioration et je n'arrive toujours pas à trouver pourquoi on essaie différents types de mouvements on essaie des trucs qui l'améliorent ça lui fait du bien le bout de quelques jours ça lui fait mal à nouveau donc ça c'est des patients difficiles moi aujourd'hui chez ces patients là la carte que j'ai tendance à penser c'est des douleurs de sensibilisation donc en fait c'est donc lui il a mal au dos mais en fait le problème ne viendrait pas de son dos qui envoie un message à son cerveau de douleur mais plutôt de son cerveau qui continue d'utiliser ce message de douleur de la douleur pour faire très simple ce serait comme ça que je pourrais vulgariser les termes de sensibilisation donc chez lui et chez des patients chez qui j'ai tendance à être un peu en échelle au traitement pour le moment parce que ça fait quelques années que je lis beaucoup là dessus j'ai tendance à me dire ok c'est des patients chez qui le tissu va bien le nerf va bien et en fait ça reste le cerveau entre guillemets donc c'est pas des patients qui imaginent leur douleur et c'est pas des patients chez qui il faut dire la douleur est dans ta tête mais c'est des patients chez qui il faut réussir à déprogrammer pour qu'ils arrêtent de ressentir le message de douleur oui parce que factuellement il n'y a pas de problème dans la zone c'est le cerveau qui interprète mal le truc ouais les deux en fait pour faire très simple si on peut rentrer un peu plus dans le sujet il y a trois grands types de douleurs soit c'est la structure qui fait mal soit c'est le trajet entre la structure et le cerveau donc plutôt le nerf soit c'est le cerveau qui continue de voir des messages de douleur donc c'est quoi la répartition selon toi des gens que tu vois du grand public alors pour moi tu peux pas la voir parce que les gens ne sont pas que dans l'un ou que dans l'autre tu vois une fois de plus ce serait trop facile par exemple moi j'utilise beaucoup de techniques de neuroméninger donc de coulisses de nerfs et très souvent dans des gens qui n'ont mal que au dos des exercices de coulisses du nerf sciatique donc dans toute la jambe leur fait aussi du bien j'ai le même cas au niveau des épaules au niveau du monde supérieur de travail des ULNT au niveau du monde supérieur des travail de coulisses du nerf va faire du bien à des gens qui n'ont absolument aucune fourmi dans la main qui n'ont que des douleurs d'épaule cervicale mais parce que le nerf est aussi sensible et je pense qu'avec mon discours qui essaie de dédramatiser de faire relativiser les patients de l'expliquer que les imageries elles ne sont pas graves elles sont positives et que tout mon discours agit en permanence sur les douleurs donc nos types plastiques donc de sensibilisation donc je pense qu'on ne traite de toute façon jamais qu'une seule structure qu'on traite toujours la sensibilisation au niveau du cerveau on traite toujours le cerveau parce que l'effet placebo parce qu'on est une thérapeute parce que la personne a fait la démarche d'aller parce qu'elle y croit il y a toujours un effet là-dessus on a nouveau un effet souvent manuel sur la structure plus ou moins efficace selon les techniques et après le nerf selon les techniques qu'on va utiliser donc je ne pense pas qu'on puisse vraiment les catégoriser parce que je pense que c'est souvent un peu mix bon donc tu as l'air de la manière dont tu t'exprimes c'est génial tu as l'air extrêmement sûr de toi sur tout ça mais est-ce que non attends justement est-ce que des fois je ne sais pas ça t'arrive de déprimer ou de te remettre en question sur ce que tu fais sur déjà de 1 tes compétences et de 2 ta profession je suis un petit peu obligé j'ai l'impression de mettre enfin je suis obligé de rien mais je me sens moi-même obligé de mettre un petit peu en lumière cette partie-là parce qu'on fait partie de ces professions où il n'y a absolument pas la place aux doutes alors internes oui mais externes tu ne verras jamais ou rarement un thérapeute exprimer ses doutes sur ses propres compétences ou sur ses résultats en tout cas devant le patient il ne faut absolument pas faire ça évidemment même si tu es j'en avais déjà parlé dans un épisode je ne sais plus lequel c'est mais même si tu n'es pas sûr de ce que tu fais le fait de montrer que tu n'es pas sûr ça ne peut pas enfin je pense je pense que ça ne peut pas ranger le truc donc tu as l'impression que tout le monde sait de quoi il parle c'est un métier c'est un domaine formidable la santé et les professions de santé c'est que tu as absolument toujours l'impression que tout le monde est sûr pourtant personne n'est jamais d'accord enfin pourtant on a tous nos avis différents mais tous ceux qui ont des avis différents sont tous sûrs d'eux-mêmes donc tu dis il y a quand même un problème alors je suis tout à fait d'accord avec toi mais pour moi il y a deux choses en effet devant ton patient lorsque tu fais une technique il faut pas être sûr de toi c'est le fameux fake it until you make it c'est en gros fais semblant jusqu'à ce que tu maîtrises ta technique et si en effet t'es là en train de trembler sur une manip t'es pas sûr ça va ça va ça va attention ça va craquer attention t'es sûr que tu vas foirer ta manip c'est pas très simple et j'ai eu des cas de patients qui m'ont dit comme ça j'ai été voir tel ostéopathe c'était pas génial et je lui demandais pourquoi parce que selon ses manipulations elle avait pas l'air cette personne n'avait pas l'air sûr d'elle et donc j'étais pas confiant donc ça c'est clair que ça met pas le patient en confiance alors que quand tu leur dis ok mais là c'est assez simple ne vous inquiétez pas on va commencer par ça après vous allez voir il va y avoir du mieux ensuite on va mettre en place ça, ça et ça on va peut-être avoir des petites rechutes mais vous inquiétez pas ça va bien se passer c'est tout à fait normal dans le processus de guérison et on va vous accompagner etc et alors là ça déroule ça c'est le point numéro 1 après il y a le point numéro 2 des thérapeutes qui sont malhonnêtes et qui continuent de faire toujours les mêmes choses et d'avoir toujours le même disco et toujours les mêmes techniques alors que ça ne marche que sur une partie de la population tu vois pour faire très simple et en caricaturant énormément la profession et heureusement la kiné travaille de moins en moins comme ça mais quelqu'un qui va faire toujours du massage, du chaud et des ultrasons à tous ses patients en disant que ça va les aider et qu'il est sûr de lui et que c'est ça qui marche et en fait ça va marcher que chez 10% et globalement il va traiter ces 10% il va passer au moins de ton question là où je suis moins d'accord avec toi c'est que moi j'ai tendance à dire à mes patients quand je ne sais pas mais c'est très rare que je leur dise à la première séance parce qu'en général j'émets quand même des hypothèses tu vois mais par contre ça m'arrive fréquemment au bout de 2, 4, 6 séances de leur dire écoutez tu vois et là avec le patient dont je t'ai parlé juste avant avec qui ça n'évolue pas je vais me laisser encore quelques séances mais il y a un moment où il va falloir que je le redirige par contre ce qui est très mauvais pour le patient c'est de lui dire vous avez un tout de chelou je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire mais moi j'arrête ça c'est canalphotique par contre de lui dire ok moi au vu de mes compétences et de mes formations je ne pense pas être le meilleur thérapeute pour vous soigner je pensais que vous aviez ça, ça et ça on a mis ça en place et on voit que ça ne répond pas ok n'oubliez pas qu'au vu de votre âge et des imageries il n'y a aucun élément grave aujourd'hui mais j'ai dû passer à côté de quelqu'un d'autre et j'ai tel confrère qui est encore plus spécialisé là-dedans je vais vous envoyer le voir si ça vous convient je lui fais un papier pour lui expliquer ce qu'on a déjà fait ensemble comme ça il ne va pas perdre de temps sur ce qu'on a déjà fait et il va pouvoir lui enchaîner sur ses propres techniques et ça par contre c'est un discours que je tiens pas régulièrement parce que heureusement je ne suis pas en échec avec tous mes patients aujourd'hui mais que j'arrive à tenir mais en fait en le tenant un peu de cette manière-là le patient il est cool parce qu'il voit qu'il a un thérapeute honnête qui ne va pas faire 30 séances pour rien et qui en plus lui propose une solution qui n'a pas encore été élaborée Sac tu n'as pas du mal à le faire en consultation d'ostéo avec cette petite voix dans ta tête qui te dirait cette personne-là ça fait peut-être 2-3 fois que je la vois en ostéo j'entends elle n'est pas remboursée elle paye de sa poche il y a un investissement financier en temps en tout ce que tu veux pour au final lui dire au cours de 2 ou 3 séances bon finalement je ne sais pas trop je te conseille tel confrère tu n'as pas peur que la personne se dise mais putain quel connard celui-là il fait dépenser tout ça pour qu'il me sorte ça merci si si là-dessus l'ostéopathie a une vraie je sais que ça va résonner je sais que ça va beaucoup résonner sur les ostéos surtout les jeunes qui démarrent non mais c'est clair en fait quand tu es cher tu as indirectement une obligation de résultat c'est ça le problème et ce n'est pas une profession qui peut promettre déjà de 1 qui peut promettre du résultat et qui peut assurer du résultat à 100% c'est ça qui est hyper compliqué et pourtant comme tu le dis il paye donc il s'attend au résultat c'est ça mais après là pour s'il y a des jeunes ostéos qui sont un peu dans le doute etc en fait à partir du moment où toi tu as fait du mieux que tu pouvais que tu as été honnête avec ton patient et justement que tu ne t'es pas acharné comme des fois je peux avoir des retours de patients qui me disent ah j'ai été bloqué du dos j'ai vu 4 fois l'ostéo dans le mois et ça ne va pas mieux tu vois je me dis bon là elle n'est pas allée voir un ostéopathe qui est dans la démarche de l'ostéopathie comme elle est prônée quand même par ses fondateurs tu vois en tout cas c'est parce que moi j'ai compris de mes 4 ans d'ostéopathie peut-être que je n'ai pas compris mais ça me paraît délicat comment on gère l'effet nocebo alors est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est l'effet nocebo on entend de plus en plus parler mais ça peut rester encore flou donc c'est l'inverse de l'effet placebo qui va être l'effet nocebo ça va être les effets négatifs que peuvent pouvoir avoir certaines actions donc que ce soit un traitement que ce soit un discours que ce soit plein d'éléments qui vont du coup entraîner des effets soit négatifs soit réduire les effets positifs on peut prendre des exemples concrets assez connus des effets nocebo regarder une imagerie d'un patient et lui dire qu'il a le dos d'une personne de 90 balais ça c'est hyper nocebo lui dire qu'il a une année discale comme sa grand-mère et que sa grand-mère elle a pu marcher suite à sa année discale et qu'elle a été paralysée qu'elle a été opérée et qu'elle a toujours mal ça c'est hyper nocebo tous ces éléments là sont nocebo donc t'as des trucs hyper connus hyper classiques et après t'as des choses plus fines par exemple pour certaines personnes qu'un thérapeute soit en retard c'est nocebo mais pour d'autres ça peut être placebo parce qu'il y en a qui vont se dire c'est un excellent thérapeute il est tout le temps en retard parce qu'il investit avec tous ses patients donc c'est le meilleur donc c'est trop bien effet placebo je trouve ça cool je vais avoir le meilleur effet nocebo il n'a rien à foutre de ses patients il n'est pas du tout respectueux il est en retard moi il me met mal dans ma journée à cause de ça le mec tu ne l'as pas encore vu tu ne l'as pas encore touché tu ne l'as pas encore traité il part avec des a priori effet nocebo je pourrais lui faire la meilleure des techniques elle sera toujours moins efficace que si pour lui j'avais été à l'heure tu es plutôt du genre en retard ou à l'heure toi ? à l'heure à la minute près à la minute près et si tu vas voir un thérapeute qui est en retard est-ce que pour toi ça va être sur toi même ça va jouer placebo ou nocebo ? chez moi ça va jouer nocebo si le retard est très important et ça va être assez léger sur le côté horaire ça dépend de chaque individu ça va être assez léger parce que du coup c'est ma profession donc je le comprends et c'est juste en fait le moment où je vais être tellement énervé parce qu'il a une heure et demie de retard et que moi je n'ai pas beaucoup de temps dans mes journées pour faire ce que j'ai à faire que en fait je ne vais pas me dire c'est un mauvais thérapeute mais je vais juste être saoulé donc ça va mettre un peu de nocebo je suis d'accord avec ça et moi aussi c'est vrai que s'il a un peu de retard le premier effet c'est de se dire putain il pourrait être à l'heure ce con non mais évidemment j'exagère parce que des fois ce n'est pas si simple mais effectivement je suis plus dans ton genre là en tant que praticien c'est que je suis plus à la minute voire un petit peu en avance je préfère être un peu en avance je pense que ça dépend aussi des personnalités et donc ça veut dire que quand tu as quelqu'un qui s'il a une hernie discale en question parce que tu as donné ça comme exemple tu as donné un autre exemple qui était je ne me souviens plus d'ailleurs le premier c'est un exemple spécifique de dire à la personne qu'elle a un dos d'une personne de 90 ans oui voilà voilà alors si c'est exactement donc tu fais une analyse de son dos cette personne elle a 40 ans on dirait qu'elle en a 80 au niveau de son dos donc ça veut dire que tu ne lui dis pas tu lui dis vous avez un dos extrêmement souple non ce que je lui dis une fois de plus pour ne pas rentrer trop en conflit avec mon confrère radiologue c'est que je vais lui sortir que de nombreuses études ont été faites chez des personnes asymptomatiques donc sans douleur et que globalement plus on vieillit plus les imageries seront mauvaises mais ça même chez les gens qui n'ont pas de douleur donc globalement à 40 ans d'avoir de l'arthrose d'avoir des becs de lièvre au niveau cervical des ponts osseux d'avoir des bombes en disco c'est normal et globalement on peut les avoir sans douleur donc on s'en fout c'est pas ça qui va faire que je vais modifier mon traitement sur le long terme ça aura pas de conséquences c'est pas ça qui va la rendre chronique et de toute façon je lui dis que dans X mois elle aura plus mal au dos et qu'on refroid une imagerie et ce sera exactement la même et là j'ai retourné son effet nocebo si elle le croit si c'est dit comme ça il n'y a aucun doute c'était vraiment balancé avec aplomb finalement tout ça est-ce que c'est pas une façon de tout recadrer d'une manière positive et voir le bon côté la positive attitude c'est hyper placebo c'est hyper efficace dire à un patient et des fois rien que ça ça leur fait un bien fou d'avoir un thérapeute qui est souriant positif motivant confiant rien que ça et c'est pour ça que t'as des charlatans qui font n'importe quoi techniquement mais qui ont des super résultats parce qu'ils utilisent tous ces éléments-là il faut pas avoir peur de les utiliser moi quand j'étais en kiné j'étais là le placebo c'est un peu tu fais semblant etc non en fait vas-y il fait quitte on s'en fout si ça pue du bien tout patient aucun problème lui il s'en fout de savoir pourquoi il va bien ce qu'il veut c'est aller bien après s'il a une lésion musculaire des ischios jambiers que spontanément il a plus de douleur parce qu'elle a cicatrisé et que toi t'as fait que semblant et t'as été rigolo tu lui as fait des blagues pendant 4 séances mais que tu lui as pas fait de renfou et compagnie par contre tu sais qu'il va y avoir une récidive et ça c'est à cause de toi tu vois donc il y a un moment où le placebo ne suffit pas dans certains types de pathologies mais en fait sur le mal de dos qui a un énorme côté dans le traitement de la sphère psychosociale en fait si si c'est hyper important et ça moi c'est l'un des gros trucs que j'ai pu changer suite à mon mémoire en ostéopathie parce que j'ai fait mon mémoire en ostéopathie justement sur les douleurs lombaires chroniques et donc c'est là où j'ai beaucoup travaillé sur tous ces éléments là justement parce que globalement ce que je voulais voir c'était tu vas avoir le meilleur ostéopathe du monde si globalement t'arrives il te fait craquer il te fait toutes les manips qu'il veut du viscéral du crânien mais il te décroche pas un mot la probabilité que ce soit efficace elle est très faible elle est vraiment très faible parce que quand t'as mal au dos depuis très longtemps c'est justement les trois douleurs dont on parlait il n'y a plus que ton dos qui fait mal tu vois il y a d'autres choses qui font que tu as des douleurs en permanence donc en fait d'avoir un thérapeute qui ne va traiter même s'il traite tout l'ensemble mais qu'il ne prend pas en compte la structure psychosociale ça ne marchera pas donc ça voudrait dire est-ce que je dois entendre par là que quelqu'un qui a mal depuis un jour il faut vite qu'il aille consulter une petite technique manipulative et c'est réglé parce que justement il n'y a pas eu tout cet affect et puis tout ce système de le corps antique qui s'est mis en place pour lui faire mal j'ai plus l'étude en tête mais pour te donner la grande explication c'était globalement aujourd'hui il y a une grande guideline sur que faire lorsqu'on a une douleur de dos qui apparaît et on s'est rendu compte que plus les gens s'éloignaient de cette guideline plus le risque de devenir chronique augmentait donc ça veut dire que globalement s'il n'y a pas d'élément qui s'est pensé à un red flag donc pour faire simple pardon les red flags c'est ce qu'on appelle les drapeaux rouges c'est pour ceux qui sont dans le communisme médical ça va être les éléments qui font penser que ton mal de dos est dû à un truc grave comme une fracture une tumeur une infection de l'inflammation un truc neurologique etc si tu n'as pas tous ces signes là aller passer à une imagerie aucun intérêt par contre si tu veux en passer une du coup tu sors de ces guidelines tu augmentes le risque de devenir douloureux chronique tu vois faire des thérapies hyper passives augmente le risque de devenir chronique sur un blocage de dos etc donc en fait tu as ces grandes guidelines dont j'ai plus les valeurs en tête mais on sait que plus tu t'en éloignes plus ça risque et moi justement c'est ce dont je parle énormément d'ostéo c'est pourquoi les gens deviennent douloureux chroniques au niveau du bas du dos ou des cervicales moi je vais délaxer sur les lombaires et en fait il y a aussi à cause de ça du discours des thérapeutes du discours des radiologues des croyances de l'affecteur chronique mais tout ça ça va énormément jouer donc si je résume tout clairement pour tous ceux qui nous écoutent s'il y a une douleur on consulte le plus vite possible et on est absolument sûr que ça ne durera pas globalement oui alors absolument sûr je ne pense pas que ce soit à 100% mais en fait si ton blocage c'est juste un labago classique le pronostic spontané sans rien faire il est très positif globalement se faire un labago ça passe tout seul ça fait hyper mal c'est hyper chiant mais ça passe tout seul j'ai fait une vidéo pardon vas-y non non excuse moi vas-y termine j'ai fait moi une vidéo YouTube là-dessus parce que moi j'ai eu un gros épisode de mal de dos qui a été extrêmement mal traité et je suis venu chronique pendant un an et demi à cause de ça plus de sport pour infiltration d'agata et aujourd'hui ça m'arrive de me bloquer le dos globalement je dois me bloquer le dos le lumbago classique tu vois je ne peux plus marcher je marche quand même petit vieux je te bloque le lit une à deux fois par an mais en fait aujourd'hui vu que je sais ce que c'est et que je le dédramatise complètement ça n'a quasiment plus aucun impact dans mon mode de vie parce que je sais que ça va passer je sais que c'est temps pour vert je sais que ce n'est pas grave et je sais que je peux rester actif donc globalement je me bloque le dos pendant 24 heures je ne peux pas bouger classique 48 heures ça va mieux 72 heures je peux commencer à reprendre le vélo à 4 jours je vais bien et au bout d'une semaine je peux recouvrir sans aller voir de thérapeute en général quand je vais voir un confrère ostéopathe c'est tout pareil mais un peu plus court tu vois ça fait que mon épisode il dure moins longtemps mais globalement pour quelle raison ? pour quelle raison ? c'est plus court ? je pense qu'il y a plusieurs effets il y a un effet purement sur la douleur en général donc je pense que l'ostéopathe en général quand je vais le voir c'est toujours mon c'est un de mes confrères un de mes anciens profs il manipule jamais directement la zone il manipule toujours un peu autour et ça ça réduit la zone douloureuse et je pense que d'après d'avoir une action sur le système nerveux parasympathique et ça c'est vraiment que mon avis propre donc c'est un parasympathique pour faire simple qui est celui qui va plutôt calmer a une action sur la douleur et dans ce qu'il fait même s'il ne me dit pas tout ce qu'il fait je vois qu'il fait quand même beaucoup de parasympathique donc je travaille beaucoup en tout cas sur le système nerveux et je pense que ça m'aide et ça te fatigue pas tout le temps étant donné que t'as toutes ces informations en tête entre le placebo le nocebo l'action la passivité tout ça quand tu consultes de te dire tiens c'est passé par rapport à ça par rapport à ça parce que comme tu te fais mal régulièrement au dos comme tu l'as dit c'est pas fatiguant d'avoir toutes ces informations en tête et finalement d'être dans un des fois on a envie d'en savoir le moins possible pour justement le moins se poser de questions possibles non ce qui est pénible c'est un adage assez connu c'est plus on en sait moins on en sait donc en fait en effet plus je creuse et plus je me rends compte qu'en fait déjà il y a 10 ans je faisais n'importe quoi et aujourd'hui j'ai encore énormément énormément à apprendre pour essayer d'être on va dire le meilleur thérapeute que je pourrais mais non non ça m'agace pas et puis en fait une fois que t'as toutes ces connaissances en tête au contraire elles t'aident à relativiser des fois ok j'ai une situation j'y arrive pas bah voilà ok en fait il y a ces éléments-là qui peuvent s'expliquer et puis il a un mode de vie on sait à quel point en fait ça me fait un peu des portes de sortie alors peut-être que des fois je me mens à moi-même tu vois mais des fois au contraire ça me permet d'expliquer certains échecs thérapeutiques parce que bah des fois soit j'ai juste pas compris ce qu'il avait mais des fois peut-être que c'est des patients ils sont chroniques ils sont focalisés là-dedans ils veulent pas écouter etc et ils me veulent plus tu vois j'en parlais avec mes collègues on échange des fois on voit pas donc non au contraire ça me fait plutôt du bien et je pense que au contraire c'est des aides pour essayer de traiter le plus loin de possible ok tout à l'heure quand je disais juste quand je résumais c'est quand on se fait mal ou quand on a une douleur qui apparaît on essaie de consulter le plus vite possible comme ça on diminue le risque que le corps entier se mette dans la douleur et intègre un schéma douloureux et en plus de ça il faut que la personne qui a mal se dise c'est rien plus elle va se dire c'est rien ça va aller mieux et je fais en sorte que ça aille mieux plus il y a de chances que ça soit le cas alors que si elle se dit le contraire elle se donne plus est-ce que dans ce cas-là on est pas en train de dire que toute douleur est dans la tête dans un sens de toute douleur est dans la tête parce que ce qui fait que t'as mal c'est la tête après la cause elle est pas toujours dans la tête mais de toute façon il y a toujours la tête qui intervient dans tous les cas donc même si tu te fais broyer le bras par un semi-remort qui tombe sur ton truc le fait de dire ça va aller super bien tu potentialises tes chances que justement enfin tu t'envoies tes chances j'en suis persuadé que le feel good et le positif à fond ça va réduire l'intensité de ta douleur déjà c'est clair et net ça j'en suis persuadé et ça va faire qu'en fait tu vas être dans un ça va alors je pense pas que ça va jouer sur la délai de cicatrisation de ton tissu quand t'as eu une fracture ou autre chose bien que ça pourrait être à débat mais ça on commence à partir sur des trucs un peu plus un peu plus chamaniques mais en tout cas par exemple sur l'intensité douloureuse on sait très bien que l'expérience qu'on a de la douleur a un vrai effet moi à titre personnel j'ai fait trois infiltrations au niveau du dos donc on t'a fait une belle aiguille entre les vertèbres au niveau de ton disque la première j'y suis allé j'ai eu mal mais chelou la deuxième j'avais un hyper mauvais souvenir de la première et j'ai eu super mal parce que je m'étais dit ça avait fait mal la première fois tu vas avoir mal et en effet j'ai dégusté sur la deuxième et à l'inverse à la troisième je me suis dit allez vas-y détente vas-y détente vas-y détente et j'ai eu beaucoup moins mal c'est la même personne qui m'a fait les trois infiltrations tu vois donc je pense en effet que ça peut avoir un effet tu prends n'importe quel enfant qui est hyper focalisé sur le fait qu'on lui fasse une piqûre pour un vaccin il va beaucoup plus pleurer et crier que s'il est en mode détente et compagnie tu vois donc en fait si tu chantes le cerveau c'est le cas dans mon mémoire d'ostéo j'en parlais les grands brûlés qui sont des gens qui ont énormément de douleurs parce qu'on doit leur changer vite sur les brûlures ils leur ont fait des jeux de réalité virtuelle pendant qu'on leur changeait leur pansement ou VS rien du tout et ils passaient le crâne à l'héramme en même temps pour garder les zones du cerveau qui s'allumaient globalement les mêmes zones du cerveau s'allumaient mais de manière beaucoup plus intense ou beaucoup moins intense en tout cas moins intense chez ceux qui étaient en mode réalité virtuelle dans un monde de glace à se balader entre les bonhommes de neige et la montagne même expérience sensitive c'était on changer le pansement d'une personne qui brûlait mais par contre on chantait complètement le contexte et le cerveau et après eux remplissaient aussi des questionnaires de douleurs en disant j'ai eu mal à temps j'ai eu mal à temps et les questionnaires étaient aussi plus bas donc c'était corrélé en plus à leur ressenti bon bah alors on a un petit peu la façon on sait ce qu'il faut faire on sait ce qu'il faut penser c'est à dire de manière positive et optimiste après c'est comment y arriver à ça c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile et ça c'est propre à chacun une fois de plus dans toute mon expérience mais ce qui est hyper cool c'est que le placebo même si tu sais que c'est un placebo c'est efficace ok même en ayant conscience ouais ça joue quand même ouais ouais là ils ont fait ils ont fait des études chez des personnes donc avec des médicaments qui est le premier outil sur lequel on a utilisé le placebo et on leur disait ok vous vous êtes le groupe placebo on vous donne le placebo y'a rien y'a rien dedans tenez y'a rien dedans et chez ces gens là il y a quand même eu des améliorations tu vois alors comment je sais pas comment ça s'explique ça parce que là le cerveau il est pas trompé alors oui et non parce que chez ces gens là qui on leur a dit vous avez des placebos on leur a quand même expliqué à quoi servir un placebo et comment ça fonctionnait ah donc ah oui alors en fait ils sont convaincus que le placebo est un placebo enfin va avoir un truc donc c'est genre y'a rien dedans mais ça va vous faire du bien donc ils savent qu'il y a rien dedans mais comme ils savent aussi que potentiellement ça va vous faire du bien mais ça leur fait du bien exactement c'est un peu exception ce truc c'est un peu exception mais c'est ce que je me suis fait tout seul moi je savais très bien que j'allais avoir la même injection au niveau de la même vertèbre par la même thérapeute mais j'y suis pas allé du tout de la même manière la deuxième et la troisième fois la deuxième j'étais en mode nocebo tu vas en mode tu vas en mal la troisième j'étais en mode placebo ça va bien se passer ça va bien se passer ça va bien se passer bon t'en as pas marre de voir tous ces kinés pulluler sur Instagram et Youtube non c'est cool c'est cool en vrai c'est cool vas-y non non vas-y dis-moi pourquoi c'est cool c'est cool parce que déjà on se connait tous en tout cas en France ouais tous les kinés sur les réseaux on se connait on discute on a échangé on a plus ou moins d'affinités avec les uns et les autres évidemment parce que ça reste humain alors est-ce que est-ce que peut-être on peut donner des noms pour alors déjà rien que pour moi pour être sûr de ceux qui en parlent je vais vous donner les grands noms et je vais les faire par nombre de followers comme ça ça va caler un peu donc le numéro 1 c'est majeurement c'est majeurement c'est majeure mouvement c'est le plus grand kiné sur les réseaux sociaux c'était le premier à commencer il a 300 000 400 000 je crois sur Instagram et sur Youtube le numéro 1 la numéro 2 ça va être je crois Princesse Périnée je dirais mais du coup qui est très spécialisée Périnée après tu vas avoir globalement qui ont appris le même nombre de followers cerveau musculé la chaîne santé Monsieur Clavicule et moi on va dire qu'on tourne à peu près dans les 50 60 000 personnes et après t'as des kinés qui vont tourner entre 10 et 30 000 si pas de bêtises et là tu vas avoir Mouvthérapie tu vas avoir Je vous épaule tu vas avoir Caribbean Physio tu vas avoir bon j'en oubliais désolé pour ceux que j'ai zappé mais en tout cas c'est ceux avec qui j'échange le plus aussi je connais tous de plus ou moins de noms parce qu'en général t'en suis un après souvent on repartage les postes des autres donc tu finis un peu par tous les suivre Il y en a qu'un que je ne connais pas c'est Major Mouvement Inconnu au bataillon je ne sais pas d'où il sort Je plaisante évidemment Je l'imagine bien Vous connaissez tous comment ça se fait c'est parce que vous êtes tous écrits en privé un peu comme on le disait tout à l'heure une espèce de communauté de la santé Il y a déjà eu des groupes qui ont été faits sur un stade des fois pour parler d'un sujet ou deux ou pour partager un mémoire d'un étudiant qui voulait qu'on diffuse donc ça a l'idée mais globalement tout le monde se partage et puis on sait à quel point les interactions sur les postes sont importantes et donc on a une sorte de solidarité où on essaie de toujours liker commenter ce que font les autres pour les aider pour donner de la visibilité etc Moi j'ai commencé assez tard et j'ai été très content que d'autres me mettent en avant et donc aujourd'hui où j'ai une communauté assez grande je suis très content de pouvoir donner l'appareil aussi aux autres kinés donc dès que je trouve qu'ils font des choses assez cool j'ai pas à commenter voire à reposter etc parce que je sais ce que c'est quand t'es créateur de contenu donc je trouve ça cool de pouvoir tendre la main là où on me l'a tendu on va dire Avant de parler de si c'est bien ou si c'est pas bien d'ailleurs toi tu trouves ça super et j'ai pas d'avis je trouve ça super aussi mais on va en débattre enfin super c'est pas que je trouve ça super Il y a quand même du bon et du moins bon mais oui 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 non mais de manière générale le fait que les kinés soient passés sur les réseaux pour parler publiquement de ce qu'ils font et je trouve pas que ça soit une mauvaise chose en soi puisque ça aide les gens il y a toujours les revers des médailles mais avant ça parce qu'aujourd'hui on trouve c'est toujours pareil c'est quand il y a quelque chose qui est là on trouve que c'est normal on trouve que c'est évident je me souviens je le disais tout à l'heure quand je faisais le petit interlude qu'il y a 5 ou 10 ans déjà rien que quand je suis arrivé ici moi à Montréal donc il y a 4 ans quand je me suis expatrié Major Mouvement était déjà là c'était pas le premier il y en a eu d'autres il y a des ostéos des kinés qui étaient là sur Youtube avant je pense à Alexandre Offray par exemple ça fait très longtemps qu'il est sur les réseaux que j'avais reçu sur le podcast je retrouverai le numéro je le laisserai dans la description Major Mouvement n'était pas le premier mais il était là il y a 4-5 ans il y en avait très peu c'était pas un truc et aujourd'hui sur les réseaux c'est de plus en plus présent je me souviens même que j'avais remarqué sur des comptes américains qu'il y avait beaucoup de physio de trainers de réhabilité de ceux qui étaient les pros de la réhab tu vois des comptes Instagram américains et je dis pas que j'ai senti le filon parce que c'est trop facile à dire mais je voyais le truc je me dis tiens c'est aux Etats-Unis je pense que les kinés ou les ostéos vont peut-être arriver de plus en plus moi-même je me suis posé la question si je crée du contenu en vidéo ou c'est du contenu pédagogique sur la réhabilitation les douleurs etc finalement c'est pas du tout mon truc moi je fais du podcast à la place et je trouve ça beaucoup mieux à titre personnel mais je veux pas faire genre que Nostradamus je l'ai senti et puis ça arrivait mais mine de rien c'était pas du tout le cas tu vois et puis il y avait personne et c'était un peu genre si moi je me lançais j'aurais eu l'impression d'être l'ovni de faire un coup de tenter un coup de Trafalgar aujourd'hui c'est grave à la mode comment t'expliques ça toi qu'en l'espace de 5 ans beaucoup de c'est plus les coachs maintenant je pense que les kinés de demain sont les coachs d'aujourd'hui tu vois c'est la nouvelle mode qui va bombarder je te laisse parler j'en ai trop dit c'est une très bonne question de pourquoi les kinés sont enlevés sur les réseaux sociaux il y a eu une vraie envie de diffuser la bonne parole c'est à dire que malheureusement à l'époque en tout cas parce que ça a beaucoup changé il y avait quand même une grande inégalité de pratique avec énormément de kinés charlatans il y en a toujours évidemment il y en a toujours mais globalement on en a parlé un petit peu tout à l'heure il y a des techniques qui sont absolument pas prouvées et qui sont même prouvées pour n'avoir aucune efficacité comme faire du massage du chaud et des ultrasons à tout le monde tu vois donc globalement ça il y en a il y a des patients des kinés qui prennent 14 patients en même temps etc et ça globalement pour les patients c'est catastrophique donc l'idée ça a été et je pense que c'est ce qu'a fait Greg quand il a voulu arriver et je dis que c'est premier sur les réseaux parce qu'en effet c'était pas premier sur Youtube mais c'était le premier sur Insta si je dis pas de bêtises au vrai il est que sur Youtube oui et du coup c'est vraiment sur Insta que t'as cette interaction que t'as ces échanges que t'as tout ça avec les normes waouh désolé pas grave chose que t'as pas du tout tu vois dans que t'as pas du tout sinon sur Youtube ou autre chose et l'idée c'était ça c'était de faire comprendre aux patients voilà les grandes lignes voilà ce qu'il faut éviter et puis répondre aux questions de nos patients qu'on nous pose 10 fois 50 fois 100 fois bah en fait autant le dire une seule fois à tout le monde sur les réseaux sociaux que de le dire à chaque fois individuellement à nos patients donc tu vois il y a vraiment envie de diffuser ça en masse d'un point de vue donc tu penses que c'est la technologie qui a permis ça ouais totalement totalement et en tout cas moi qui connait très bien donc Greg je sais que lui quand il s'est lancé sur les réseaux sociaux son leitmotiv initial c'était ça c'était au lieu de dire un par un à tous mes patients des choses et du coup de changer la vie et les façons de penser d'une personne par une personne et bien je vais me mettre sur les réseaux je vais me développer et comme ça je vais pouvoir parler à des milliers à des dizaines de milliers aujourd'hui à des centaines de milliers de personnes en même temps il a dû alors il faudrait que j'en parle avec lui je l'ai invité à plusieurs reprises j'ai pas encore eu de réponse je sais que je suis en contact avec un de ces j'ai échangé brièvement des mails avec un de ces managers je pense agent j'en parle avec lui oui j'imagine mais je vais te le poser à toi parce que t'es un peu dans la même configuration peut-être que tu vas pouvoir me répondre lorsque lui est arrivé qu'il a commencé à faire donc à partager ça sur les réseaux comme toi quand t'as commencé à le faire vous vous êtes pas fait lyncher au départ par cette espèce de profession qui doit rester privée ou presque ou presque dire telle technique ou telle douleur est due à ça c'est presque finalement révéler les secrets qu'il faut pas révéler parce qu'on les apprend en cours et puis hop attends dis pas dis pas le diagnostic je vais surtout répondre pour moi et pas à la place de Greg mais je vais quand même parler un peu pour Greg parce qu'on a vécu la chose très différemment vu que Greg a été le premier il s'est fait énormément défoncer c'était pas tant par des thérapeutes qui voulaient garder notre profession cachée c'était plus par des gens qui disaient justement mais ce que tu dis c'est pas complètement vrai c'est pas prouvé par la littérature etc t'as dit tendinite mais du coup ça veut dire inflammation du tendon il faut pas dire ça ça fait peur au patient il faut dire tendinopathie sauf qu'au patient si tu dis tendinopathie il sait pas de quoi tu parles donc il n'écoute pas ce que t'es en train de lui dire donc tu dis tendinite même si tu sais que le terme il est pas parfait et tu t'en fous parce qu'en fait le patient il aura compris que de toute façon le meilleur traitement c'est du renfort et c'est pas de se faire clash que Greg a eu avec beaucoup de monde au début des kinés qui voulaient absolument rester dans leur façon de penser et qui étaient de ah là là il faut dire que des trucs vrais à 100% sans qu'en fait quand tu dis que des trucs complètement vrais à 100% c'est chiant à chier et tout le monde s'en fout et donc en fait moi aujourd'hui j'ai aucun problème à me dire que sur mes réseaux des fois j'ai des trucs qui sont pas complètement vrais et peut-être même qu'à cause de mes vidéos il y a peut-être une personne ou deux qui se sont fait mal j'ai aucun problème avec ça parce que je suis persuadé et je reçois des centaines de messages de personnes qui vont beaucoup mieux grâce à mes vidéos tu vois donc au final si on fait le bilan de qu'est-ce que M. Tonkinet a apporté il a peut-être apporté deux blessés pour 400 personnes qui vont mieux donc c'est pas un bilan parfait mais c'est un meilleur bilan que ce que j'ai au cabinet actuellement donc ça me va donc si on veut éradiquer le Covid ou en tout cas le problème est-ce qu'on éradiquerait pas tous les vieux de la population qui englobe les hôpitaux qui est une toute petite part je te chante je sais que le CG c'est parce que j'aime bien des fois déconsexualiser pour recontextualiser on érader tous les vieux qui encombrent les hôpitaux pour sauver 80% des habitants de la planète le ratio le ratio le ratio déjà est différent entre ce que tu dis et ce que je dis et les conséquences sont aussi différentes entre ce que tu dis et ce que je dis je sais je sais parce que je sais qu'il y en a qui pourraient penser de se dire ok donc on en sacrifie quelques-uns pour en sauver la majorité c'est pour ça que je te le dis j'entends constater que certains ne sont pas d'accord avec mon discours et préfèrent dans ce cas-là et eux se disent non c'est mieux de rien dire ok je comprends c'est juste pour ma façon de penser moi aujourd'hui je suis sur les réseaux pour faire du bien aux gens entre guillemets je ne suis pas du tout là pour essayer de me faire le plus d'argent possible et essayer de gagner des mille et des cents grâce aux réseaux sociaux j'y ai passé beaucoup de temps beaucoup d'énergie j'y suis arrivé sur le tard pas poussé par la célébrité mais poussé parce qu'il y avait de la demande et que les gens venaient me voir en m'envoyant des messages et c'est ça qui a fait que je suis arrivé sur les réseaux donc je suis juste à 100% du but et de la cause pour laquelle je le fais et je m'excuse pour toutes les personnes qui vont avoir des douleurs parce qu'ils auront mal compris m'interpréter mes tirs et de toute façon on n'arrête pas de dire le mieux c'est de faire un bilan et moi tous les gens qui m'envoient des messages j'ai mal au coude qu'est-ce que je peux faire tu veux un truc va faire un bilan avec un thérapeute mais je suis persuadé qu'en voyant des postes où je leur explique qu'il y a tel exercice qui est hyper efficace pour le dos et ils disent putain mais j'aimerais que ça fait 20 postes qu'il fait pour dire voilà la meilleure façon de traiter le dos et sur les 20 postes il n'a jamais montré les ultrasons il n'a jamais montré l'électrothérapie il n'a jamais montré le massage et mon kiné il me fait ces 3 éléments là est-ce que c'est normal tu vois moi c'est ça que je veux en fait en vous disant voilà le meilleur exercice voilà etc parce qu'en effet il y a ce côté sur les réseaux où des fois on dit des trucs qui vont faire cliquer des trucs un peu plus techniques etc en fait si ça permet juste aux gens de se dire ok il y a d'autres façons de faire que bourriner 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 et ne pas écouter ma douleur ou alors aller voir un thérapeute qui me fait toujours la même chose depuis 40 séances bah en final c'est bingo quoi tu t'es fait toi un peu alors lui qui a été le premier il a dû recevoir donc toute la première salve de thérapeute surtout qui est aussi je veux pas défendre la veuve et l'orphelin mais très bonne expression d'ailleurs mais j'imagine que ceux qui ne sont pas du tout de cette génération dans les réseaux sociaux et tout ça ils ont peut-être pas aussi ce truc ce truc de se dire ils décrédibilisent la profession ça 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 guignolise peut-être la profession là de faire le hé coucou bonjour vous avez mal au dos ah là là un truc comme ça bon j'exagère le trait personne fait ça mais encore que j'en peux en trouver voilà toi lui bon il a dû il a dû prendre la première salve toi est-ce que t'as eu je sais pas de la part des alors tu diras après les vieux ils sont pas sur insta donc ils vont peut-être très peu moi je me suis tapé quelques kinés qui sont trop axés littérature et qui du coup des fois sont en désaccord avec ce que je dis mais c'était jamais très très agressif et en fait j'ai fini par conclure que globalement ceux qui sont pas d'accord avec moi aujourd'hui c'est parce qu'on fait pas le même métier et qu'on traite pas les mêmes patients tu vois il y en a un ou deux sur les réseaux qui arrêtent pas de me dire oh là là Emric t'arrêtes pas de dire qu'il faut avoir telle posture sur un squat et sur un deadlift mais globalement regarde les études elles montrent qu'un deadlift dos rond c'est pas plus mauvais qu'un deadlift dos plat mec les études dont tu me parles elles ont été faites à 15 kilos donc peut-être une charge une charge de 15 kilos donc ouais peut-être qu'en effet un deadlift à 15 kilos qu'il soit dos rond ou dos plat on s'en fout et toi tes patients que tu vois tu leur fais faire du deadlift dos rond mais c'est parce que c'est des sédentaires et en fait juste tu les as fait bouger ça leur a fait du bien et t'as bien fait de pas les corriger moi j'ai des crossfitters qui s'entraînent 6 fois par semaine qui font des deadlifts à 200 kilos je pense pas que faire du deadlift dos rond ce soit une bonne idée en fait c'est juste parce que et c'est là où je reviens sur tu sais ce qu'on disait tout à l'heure les revues de littérature qui prennent 50 études ils analysent les 50 études et ils te disent ce qu'ils en tirent en fait dans ces 50 études t'as pas le crossfitter qui fait du crossfit 6 fois par semaine et qui fait du deadlift donc en fait ce que dit la littérature elle est pas valable pour ce patient là parce qu'il est pas dans la cohorte eux ils ont quoi ils ont un mec qui va avoir entre 30 et 60 ans qui fait du sport une fois par semaine et qui a mal au dos depuis 2 ans mais en fait c'est pas mes patients ça donc globalement malheureusement je peux pas m'y fier et en fait quand moi j'ai compris ça parce qu'au début ils me disaient ça ils me sortaient les études et là tout à l'heure tu me disais ouais est-ce que ça te gêne pas et là j'ai vraiment eu une période il y a un an où j'étais un peu perdu dans ma pratique parce que j'ai dit putain mais mon gars ne ferme pas les yeux sur ce que dit la littérature c'est pas bien de faire ce qu'on appelle du cherry picking donc de ne prendre que les articles qui t'intéressent il faut être ouvert et regarde et en fait quand tu plonges là-dedans j'ai fini par comprendre ça et ça m'a fait un bien fou en me disant il y en a qui sont plus ouverts et qui veulent juste échanger c'est intéressant il y en a qui veulent juste me donner leur vérité je leur laisse me donner leur vérité et je continue tu parles de c'est qui ? je vais donner charbon musclé parce que charbon musclé lui c'est celui on va dire avec qui j'échange de manière la plus intelligente c'est-à-dire que lui il est convaincu de ses idées moi je suis convaincu des miennes on n'est pas d'accord mais ça reste constructif et on essaie de s'apporter chacun des pières à l'étif donc ça ne me dérange pas de le nommer parce que je trouve que c'est un échange des fois un peu casse-couille mais de sang il le sait et c'est un peu sa marque de fabrique donc c'est pas un problème mais qui reste intéressant et je trouve très bien qu'il y ait ces mecs-là ça va éviter ces mecs-là que des fois des mecs comme moi vont trop vulgariser ou vont partir sur des facilités de vulgarisation et pour moi charbon musclé c'est un peu mon garde-fou tu vois s'il n'était pas là à venir me taper sur les doigts dès que je dis un truc au travers peut-être que j'irais un peu trop loin sur la vulgarisation et j'utiliserai ton raccourci donc ils sont utiles ça te balise ok je connais le cerveau musclé de nom je pense que je l'avais déjà entendu une fois ou deux j'ai regardé un petit peu plus sérieusement enfin sérieusement ce qu'il propose parce qu'il revient plusieurs fois et je crois qu'il parle beaucoup de douleur et justement de la perception de la douleur totalement chose qui est intéressante ok bon tu t'as dit que t'as commencé pour ça que tout le monde a commencé pour ça avec cette avec une idée plus grande que soi de faire du bien à la terre entière et de démontrer ce qu'il fallait puis d'aider tout le monde bon tu fais pas de thunes rien du tout alors je vais répondre à ta question mais juste avant il y a aussi d'autres kinés sur les réseaux qui ont commencé parce qu'à la base ils se sont créé un compte dans le but de faire des vidéos d'exercice pour leurs patients en se disant en fait je vais me faire ma petite bibliothèque d'exercice et comme ça j'aurais plus qu'à rediriger mes patients sur mes vidéos et en fait leurs comptes ont grandi je pense à Move Therapy par exemple la Caribbean Physio qui eux se sont retrouvés sur des réseaux un peu pour cette raison à la base et qui du coup derrière ont très bien marché d'accord d'accord je suis allé très vite sur le côté thunes mais en gros l'idée c'était et puis il y aura d'autres trucs derrière dont on va parler après mais tu commences pour ça alors il y a le côté de la pub je me le note parce que ça c'est hyper intéressant vous n'avez pas le droit de faire de pub pour votre propre cabinet et je trouve que c'est là où il y a un moment donné ça fait ça fait quick quick c'est que c'est difficile tu commences je vais faire des questions sur l'argent parce que je sais qu'elle intéresse beaucoup de personnes surtout en France donc je vais y répondre je ne vais pas faire languir des gens plus que ça Emmerick est millionnaire je suis millionnaire aujourd'hui je roule en Rolls-Royce non rien du tout aujourd'hui ce que je gagne en 2021 en tout cas couvre à peine je crois mon binôme comptable mais globalement si j'ai fait genre 200 euros de bénéf ou 300 euros de bénéf sur l'année 2021 c'est le maximum tu parles uniquement sur le côté réseau oui parce qu'en kiné heureusement en fait moi j'ai eu la chance avant de commencer les réseaux sociaux de très bien gagner ma vie en kiné parce que je travaillais beaucoup parce qu'on a un cabinet qui marche bien donc je n'ai absolument pas besoin de les réseaux sociaux pour gagner ma vie et j'ai même en 2021 si tu prends mon bilan comptable total de ma pratique de kiné et des réseaux sociaux gagné moins d'argent que ce que j'aurais pu faire parce que comme je t'expliquais je ne travaille plus je dis au cabinet donc ça n'a vraiment qu'à gagner financier donc tu te lances ok pas pour des questions financières mais tu es jaloux de majeure mouvement tu te dis putain moi aussi je pourrais avoir sa notoriété et être invité sur les plateaux télé alors oui et non jalousie non par contre je trouve ça hyper cool et moi c'est un petit peu pour ça aussi que je suis sur les réseaux sociaux aujourd'hui ça ça a été le deuxième point où je m'en suis rendu compte dans un deuxième temps ça a été ça quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux tous les grands kinés étaient déjà présents il y avait déjà majeure mouvement il y avait déjà sa robe musclée il y avait déjà monsieur Calicule il y avait déjà la chaîne santé donc ils sont les plus gros comptes et je me suis dit oh là là la flemme de me lancer tu vois ils sont déjà pleins etc et en fait moi j'ai travaillé avec une influenceuse dans le milieu du fitness qui est je pense le numéro 1 français si je ne dis pas de bêtises qui a une grosse application pour travailler ensemble et pendant le premier confinement on a fait un live de mobilité qui était sur pourquoi elle m'a fait intervenir avec mon compte Instagram mon compte Instagram à l'époque il y avait genre 800 personnes c'était des photos de mon brunch c'était des photos de mon chat et point barre et à la fin du premier live je prends genre 1000 ou 2000 followers en un live comment t'en viens en collaborer avec elle toi qui n'es personne comme tu le dis et elle qui est déjà au top alors en fait j'ai eu son compagnon en soins ça s'est extrêmement bien passé ensuite j'ai eu elle en soins on a extrêmement bien sympathisé ce sont deux super personnes que j'apprécie énormément et on a eu un très bon feeling et quand ils m'ont dit que dans leur application ils ont voulu développer la mobilité ils ont tous fait appel à moi parce qu'ils ont vu que j'étais à l'aise que j'étais à l'aise dans ma façon de parler etc donc c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble donc premier live mon compte Instagram explose on refait un live mon compte Instagram explose à nouveau je reprends genre deux ou trois mille followers et les gens commencent à me poser plein de questions ah c'est trop bien ce que tu as expliqué parce que pendant le live on a eu de la mobilité j'expliquais ok là on est sur le psoas le psoas c'est important de le travailler pour tes raisons en fait tu vois j'expliquais un peu ce que j'explique à mes patients toute la journée et les patients ont kiffé les gens ont kiffé m'ont dit qu'ils en voulaient plus et c'est un peu comme ça que je suis arrivé sur les réseaux je dirais pas contre moi mais alors que j'avais dit que je le ferais pas donc pour divulguer entre guillemets la bonne parole et l'expliquer aux gens parce que moi j'adore donner des infos j'ai toujours été formateur je suis formateur en terap manuel je suis formateur en stats j'aime donner des cours etc donc en fait c'est un peu une façon de faire aussi sur les réseaux par contre aujourd'hui mon compte s'est développé ce que je suis très content c'est qu'avec le développement de mon compte c'est cette petite notoriété parce que c'est vraiment vraiment petit j'ai vraiment pas du tout la protection de quelqu'un de connu mais en fait ça va me permettre aujourd'hui de faire des collaborations et des échanges avec des personnes qui malheureusement ne m'auraient jamais parlé sans cette visibilité et c'est ça aujourd'hui que moi je trouve hyper cool tu vois si demain c'est pas un but mais je vais faire de la télé je trouverais ça cool moi je suis à l'aide avec ça et je trouverais ça génial de pouvoir continuer de divulguer ça mais sur la télé mais aujourd'hui ce qui me ferait le plus kiffer c'est de faire plutôt des collabs avec des gens qui sont réputés tu vois je vois Nassim Saïl qui me répond sur Instagram il m'aurait jamais répondu si j'avais eu 800 personnes avec des photos de mes chats en permanence tu vois peut-être qu'il y a eu des chats il m'a dit oui pour la vidéo mais on a pas encore réussi mais voilà ça va me permettre tu vois j'ai pu faire un podcast avec Marine Leleu je trouve ça génial j'ai l'IA la française de championne la récemment de powerlifting qui accepte de faire des vidéos avec moi etc tu vois je trouve ça hyper cool et ça malheureusement ou heureusement ce n'est permis que par cette petite notoriété que j'ai acquise sur Instagram donc moi aujourd'hui sans oublier les super podcasts dans lesquels tu passes non mais les podcasts non mais tout va jouer en fait les podcasts sont des super éléments les collaborations que tu peux pouvoir faire avec d'autres personnes tout ça c'est tout ça en fait je le mets dans une seule et même enveloppe de ok aime ton kiné aujourd'hui on commence un peu à entendre parler on aime bien ce qu'il raconte il a la légitimité il est sportif il parle du crossfit tu vois il dit des trucs pas trop cons il fait du body painting personne ne le fait en France tu vois voilà c'est vrai ça c'est vrai je trouve ça original donc aujourd'hui ben voilà les gens commencent à me répondre et ça c'est le deuxième point que je trouve le plus important c'est ça c'est d'avoir ces accès à ces personnes là et qui sont des gens en général des passionnés et des gens passionnants donc je trouve ça hyper cool et alors justement sur cette idée de body painting ça c'est un truc que tu cultives depuis longtemps est-ce que tu penses que ça a été ta marque de fabrique qui a fait que t'as explosé entre guillemets en tout cas qui a fait ta patte parce que ça demande d'être balaise en anatomie je sais pas s'il y a des formations pour faire du body painting alors je pense pas que ça m'a fait exploser on va peut-être rappeler quand même que c'est faire les dessins anatomiques sur la peau pour vous présenter ce qu'il faut qu'ils connaissent pas le body painting c'est globalement de peindre sur le corps directement les muscles les os les tendons les ligaments les nerfs ce qui permet de faire des vidéos derrière quand on t'explique quelque chose hyper visuel hyper facilement compréhensible pour des personnes qui sont pas initiées anatomiques qui comprennent pas et quand on leur dit ouais ton disque intervertébral il a ça ben en fait si tu sais pas ce que c'est un disque si tu sais pas comment il y a une vertèbre etc tu comprends rien si on te parle d'unerciatique mais que tu vois pas ouïe tu comprends rien on te parle de la rotule tu sais pas ce que c'est tu comprends rien et en fait de voir un genou avec une rotule dessinée dessus et de voir que quand le mec il pisse sa jambe la rotule et elle coulisse ben tout de suite tu comprends beaucoup mieux en fait ce qui est cool c'est que globalement sur les réseaux les kinés on dit tous la même chose on dit qu'il faut bouger on dit qu'il faut faire du renfo on dit qu'il faut rester progressif etc etc il y a moins d'incompris et en fait moi je pense que la body fighting il me permet aussi d'aborder des sujets qui ont déjà été traités par d'autres kinés mais avec un nouvel aspect très visuel très didactique que d'autres n'ont pas et ça par contre ça peut faire que les gens vont s'intéresser à moi en disant ah bah tiens ok un kiné parmi tant d'autres mais lui il va pouvoir me proposer un outil que les autres n'ont pas donc ça en effet je pense que ça peut aider et c'est le principal le retour positif que j'ai c'est ah ouais ok je comprends mieux tu vois et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène à l'une des interrogations que j'ai à te demander c'est est-ce que tu penses aujourd'hui que les gens ils veulent comprendre plus je sais pas plus ou moins qu'avant ce qui se passe dans leur corps comment ils sont faits comment ils sont organisés je suis un peu dans cette thématique pas aussi pas aussi pointue que la tienne puisque je vais dans d'autres horizons aussi mais c'est l'idée d'apprendre à se connaître d'apprendre à connaître soit son fonctionnement son anatomie sa mécanique bon il y a toujours des gens qui n'ont absolument rien à branler c'est assez simple en 10 ans de pratique on va dire moi qui parle beaucoup à mes patients et qui explique beaucoup j'ai eu une seule fois une patiente qui m'a dit je veux pas savoir une seule fois tu vois qui m'a dit non 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 commence pas à m'expliquer ça m'intéresse pas occupe toi de mon genou entre guillemets et me dis pas tu vois je pense que tout le monde est intéressé par son corps si c'est pas sorcier ça marchait aussi bien si les trucs de dessins animés de la vie qu'on a connus quand on était gamin ça marchait aussi bien ça intéresse les gens ça intéresse les gens c'est pas si tu as entendu parler du livre le charme discret de l'intestin oui 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 bien sûr ça a été un resté l'heure je l'ai pas lu perso mais c'est un livre sorti en 2013 par un médecin allemand si je dis pas de bêtises où elle a extrêmement bien vulgarisé tout le fonctionnement de notre système digestif en fait les gens ça les intéressait c'est juste qu'on avait jamais réussi à le rendre intéressant c'est ça la différence tu vois je pense que une fois que c'est bien amené les gens sont toujours intéressés ou en tout cas une grande partie des gens par mieux comprendre comment ils fonctionnent parce qu'en fait ça va donner leurs outils pour être mieux dans leur corps ça va être plus ou moins important dans la vie des gens il y en a ils vont focaliser que sur ça il y en a ça va être une sorte de culture G comme tu pourrais regarder une émission de télé à la télé tu vois mais je pense que quand c'est bien amené en fait c'est du divertissement moi ce que je fais aujourd'hui c'est quasiment du divertissement tu vois il y a des gens ils me suivent alors qu'ils ont pas de douleur et ils viennent pas me voir ils me suivent pas en espérant avoir des solutions juste ils trouvent ça cool de mieux comprendre et t'as pas l'impression que par exemple la majorité de la population s'intéresse davantage à soi parce qu'elle a l'impression de se faire prendre de plus en plus pour un con qu'on essaie de lui mettre à l'envers avec toutes ces cons on se perd c'est possible ça en effet c'est possible et puis il y a ce côté aussi où avec le développement d'internet on trouve maintenant tout et son contraire tu vois mal de dos il y en a qui vont dire des abdos ils vont dire du repos d'autres infiltrations on met une ceinture lombaire on fait du renfo et donc les gens ils ont besoin maintenant de se rattacher à quelqu'un en qui ils ont confiance et c'est pour ça qu'aujourd'hui les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux c'est pas que des mecs qui donnent des exos tu vois c'est tout un univers et moi les gens aujourd'hui il y en a qui me suivent sur Instagram pas que parce qu'ils veulent le nouvel exo pour le dos mais parce qu'en fait ils s'attachent au personnage et ils trouvent ça cool de me suivre et moi j'ai aucun problème à partager une partie de ma vie privée aussi sur les réseaux sociaux parce qu'en fait ça a créé une sorte de confiance dans les gens c'est plus que un tonquiner qui donne ses exos c'est le mec qu'on suit depuis des années qu'on a vu évoluer qui dit quand il sait pas qui dit quand ça va pas qui dit quand il change d'avis parce qu'il y a plusieurs fois où j'ai fait des posts ok il y a 10 ans je disais ça et aujourd'hui je dis l'inverse et je dis plus pourquoi j'ai changé d'opinion tu vois et en fait ça va faire que ok quand ils vont avoir une question et bien ils vont avoir mille fois plus confiance en la réponse de M Tonquiner qu'ils connaissent depuis 5 ans ou X années sur les réseaux sociaux qu'un article de blog sur lesquels ils seront tombés parce qu'il est bien référencé par Google et comment tu gères tous ces gens qui te posent des questions sur leur propre douleur parce qu'un compte comme le tien j'imagine qu'il doit recevoir alors moi ça m'est arrivé mon compte est tout petit parce que c'est vrai que l'Instagram est là pour mettre les posts et je ne crée pas du contenu on va dire comment original ou qui cherche à faire monter tu vois mais il y a eu un moment où étant donné que je suis ostéo je le dis moi ça dépend les épisodes mais c'est toujours en introduction donc on me posait des questions sur un petit peu j'ai une douleur c'est cela maintenant beaucoup moins peut-être que j'ai mis le haut là à un moment donné et puis voilà ça c'est putain de délicat comment tu gères toi avec tes 70 000 je ne sais plus combien tu as d'abonnés tous ces gens qui te disent j'ai mal là qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je dois faire il y en a plein à qui je ne réponds pas de toute façon parce qu'il y en a trop et que j'y passerai des heures et qu'une fois de plus si je commence à répondre aux gens un par un je perds l'intérêt d'être sur des réseaux qui étaient de parler à toute une communauté de personnes en une seule fois comment ? tu n'as pas peur que la personne se vexe se dise ouais putain il veut faire du bien et il ne m'aide même pas non et puis si elle se vexe pour faire du soin sur les réseaux sociaux je le dis plein de fois etc donc à un moment donné si la personne en fait il y a un moment quand il est sur les os il faut réussir aussi à se détacher un minimum des gens on ne pourra jamais sauver tout le monde donc si je commence à me vexer pour chaque personne qui n'est pas contente parce que je n'ai pas répondu à son message en fait ça va me couvrir la vie donc moi j'arrive à prendre beaucoup de distance vis-à-vis de ça pour ne pas être mangé il y en a qui je réponds parce que ça se crée de mieux mais très souvent de toute façon ce que je vais leur répondre c'est va voir un thérapeute compétent et soit tu as déjà vu quelqu'un et bien change soit tu n'as vu personne et va voir quelqu'un mais de toute façon sans bilan je ne peux pas trouver je ne peux pas trouver ok donc ça c'est ce que tu réponds enfin ceux qui sont les plus polis et peut-être qui te font moins cher avec des questions genre j'ai mal au coude c'est quoi ? c'est plus loin ouais c'est ça mais eux je ne vais même pas chercher à leur répondre pourquoi ? pour que j'y passe trois quarts d'heure à leur envoyer des messages à s'ils comprennent ils fassent des photos et comment tu gères le fait est-ce qu'à mon attends je vais essayer de faire la transition avec le problème de la publicité à partir de quand faire ce genre de contenu avoir un contenu parce que là on parle de ton Instagram mais il y a aussi ta chaîne YouTube qui approche les 2000 abonnés qui l'auront dépassé très probablement quand l'épisode sera sorti et puis qui va grimper je me souviens que Major Mouvement avait mis du temps sur ses premières vidéos et à un moment donné là il est parti dans les étoiles et aujourd'hui c'est sorti et je pense aussi c'est parce que c'est quelqu'un qui a continué à poster beaucoup beaucoup à faire énormément de choses là où d'autres qui faisaient du contenu avant lui n'ont pas mis autant de travail de soin là-dessus autant que sur la forme que sur le fond donc quand tu fais tous ces alors c'est ça je me perds à chaque fois parce que je pars dans plein de trucs je laisserai tout dans la description pour ceux qui ne savent pas que tu avais une chaîne YouTube je ne sais pas s'il y en a qui ne savent pas mais cliquez poucez allez retrouver parce que j'ai regardé quelques vidéos j'avais vu quelques vidéos j'en ai regardé d'autres pour préparer un peu cet épisode et c'est super c'est vraiment très bien et puis le côté body painting fait vraiment toute la différence je trouve comment on gère ça quand on fait du contenu sur les réseaux et qu'à un moment donné on n'a pas le droit en tant que professionnel de santé de faire de la publicité pour son cabinet c'est qu'en fait tu promeux quoi et tu ne t'es jamais fait taper sur les doigts genre non mais attends tu n'as pas le droit de faire ça c'est de la publicité alors globalement là où en gros la présidente de l'ordre des kinés de Paris elle me suit sur Insta et je la connaissais même avant d'être sur les réseaux parce qu'on avait fait des études ensemble etc donc je la connais assez bien et en fait moi sur tous mes pots du cabinet il y a le logo et sur 2-3 murs du cabinet il y a le logo donc en fait au tout début je ne faisais pas gaffe et quand mon compte a commencé à grandir c'est elle qui m'a dit Emery il ne faut plus maintenant qu'on voit ton logo ou ton cabinet et au début je faisais attention et puis de temps en temps il y avait des logos qui apparaissaient elle m'envoyait un message oh là là on voit ton logo etc maintenant j'ai bien compris je fais hyper gaffe on ne voit plus du tout à chaque fois que j'ai un peu l'autre logo je mets toujours un texte ou un truc au niveau du logo pour ne pas qu'on le voit quand je fais des stories et globalement ça suffit donc ça ça règle le problème de la publicité c'est pas un peu hypocrite quand même si complètement mais en fait vu que je ne me suis jamais lancé sur les réseaux pour me remplir mon cabinet ça ne me dérange pas je trouve ça complètement ridicule et je trouve ça débile que les kinés ne puissent pas faire de publicité mais ça c'est un autre débat mais vu que ce n'était pas mon but initial c'est pas grave point numéro 2 les patients se trouvent quand même évidemment qu'ils se trouvent quand même et moi je suis le sourcing mais si je voulais qu'ils me trouvent je peux faire des postes où je me géolocalise dans l'arrondissement où je suis donc déjà ça réduit les trains je m'appelle Emery qui ne m'empêche de donner mon famille et mon famille étant tellement particulier que quand tu le tapes je pense que je suis le seul dans toute la France à être kiné avec ce moment-là donc globalement c'est impossible de ne pas me trouver et encore je ne suis pas sur Doctolib donc tu vois si je déçois Doctolib c'est beaucoup plus facile donc globalement j'ai plein de patients qui m'ont trouvé via les réseaux sociaux et qui me sont venus au cabinet c'est pas c'est pas grave je pense que je nommerai l'épisode aime ton kiné je sais que Julien de Objective Performance avait mis ton nom en entier je le trouve très stylé ton nom aime ton kiné ça sera plus cool les gens vont dire et malheureusement je crois que sur Youtube tu ne peux pas avoir des les titres ne peuvent pas être et je pense qu'il va déjà suffisamment long comme ça mais tu as raison ils peuvent te trouver moi je trouve que c'est carrément hypocrite parce que genre on voit ta tête tu montes plein de choses mais par contre il ne faut pas qu'il y ait le logo est-ce que putain on ne se souhaiterait pas de la gueule du monde et ça revient à la question ça reviendra à se dire mais pour quelle raison ils n'ont pas le droit de faire de la pub non pour quelle raison aujourd'hui ils n'ont toujours pas le droit de faire de la pub alors qu'on est dans ce secteur où finalement on garde c'est comme si on gardait une loi dans un monde qui ne correspond plus du tout au moment où cette loi a été créée je suis 100% d'accord et leur argument ça va être dérivé d'éviter les dérives commerciales et compagnie et les comptes etc en fait je comprends l'argument et c'est bien qu'on reste dans un métier médical qui prône un soin et pas un service mais il y a un moment donné de toute façon il y a trop de trucs qui ne vont pas dans notre profession on est à 16,13€ la demi-heure on doit prendre qu'un patient par la demi-heure un patient à la fois quand tu vois les montants que mettent les kinés en formation en fait il y a tellement de choses qui ne vont pas qui sont aberrantes dans le métier de la kiné en France que le côté on n'a pas envie de faire de pub pour moi c'est limite une goutte d'eau dans le verre des problèmes de la profession mais l'autre point qui ne me dérange pas c'est que de toute façon un bon kiné il aura toujours des patients ça pubise la feuille lui-même c'est plus compliqué en ostéo parce que même quand tu as un bon ostéo ça met beaucoup de temps à remplir parce que les patients en théorie tu ne les vois pas régulièrement tu vois donc c'est compliqué en kiné ça remplit on a la chance d'avoir une profession en France en tout cas et que je reviens sur ça et surtout en France parce qu'ils sont peut-être on je vais dire on parce que je fais partie du truc on est habitué à avoir un système de santé qui va être remboursé par la CQ et en fait on ne compte on ne compte pas donc je veux dire je pense je pense que même les kinés moyens ils sont full les kinés mauvais mais même les mauvais kinés sont full voilà tu vois je prends des pincettes et toi tu sais bien non non mais je n'ai aucun problème et alors que les ostéo par exemple ou alors pas que les ostéo parce que les naturopathes admettons ou les les massothérapeutes tu vois on va prendre cet exemple là eux ils ont le droit de faire de la pub il est d'ailleurs les coachs sportifs aussi parce que tu vois tu parlais des codes promo mais un mec qui est sur Instagram qui a un code promo pour Proziz ou pour quoi c'est pas reproche c'est juste une mise en comparaison c'est pas moins dangereux de recommander de bouffer ça sous rédmiration que d'aller voir un kiné ou parce que tu l'as vu sur Insta je vois pas pourquoi de poids de mesure non mais là dessus je suis convaincu que que c'est une énorme connerie mais je pense que de toute façon s'il y avait un truc à changer en kiné en France ce serait pas ça la priorité ce serait plus la rémunération des kinés donc c'est à dire que toi tu gagnes pas trop d'argent aujourd'hui c'est particulier parce que je suis à Paris et qu'à Paris on a un dépassement d'honoraires qui est en théorie interdit mais toléré donc c'est vraiment une situation délicate mais tu vois moi qui ai pour projet de partir travailler en province dans quelques années je me demande encore comment je vais travailler à 16,13€ la meilleure et je respecte vraiment tous les kinés qui prennent un patient pas de meilleure un patient à la fois à 16,13€ et c'est pour ça que je trouve ça un peu trop facile quand on a Paris de taper sur les kinés qui prennent plusieurs patients en même temps quand nous on peut prendre un dépassement et qu'eux peuvent pas et donc ces kinés là qui en prennent plusieurs alors je parle pas du mec qui en prend 10 mais des fois t'en prends 2-3 en même temps en vrai je les comprends parce qu'en fait à 16,13€ quand tu vois que moi depuis le début je pense que je dois être à 50,000 balles de frais de formation 16,13€ la séance et là je te parle de brut l'admire c'est pas grand chose à la fin du mois donc pour moi c'est vraiment ça le fond du problème les kinés vraiment investis, passionnés motivés etc on se forme de fou on est pas souvent au cabinet pour se former on y met beaucoup de sous beaucoup d'énergie nos patients on y passe du temps moi les patients je leur envoie des programmes par mail ça me prend du temps ça je suis pas payé pour le faire etc je leur fais un suivi par mail je leur fais des suivis par SMS comment ça va ça a donné quoi la séance pire mieux pareil ok pas besoin qu'on se revoie au cabinet les prochaines séances tu me fais ça ça et ça donc ça coûte encore moins de sous à la sécu parce que je les vois pas au cabinet je leur fais un suivi par SMS c'est pas du tout valorisé c'est n'importe quoi c'est de retraite mais après voilà à Paris on a cette chance pour le moment le dépassement est toléré donc moi je peux un peu mieux gagner ma vie que ça et c'est ce qui me permet aussi de travailler un peu moins pour être un peu plus sous présence sur les réseaux et du coup entre guillemets de perdre un peu d'argent Rapidement juste pour conclure pour toi c'est une bonne idée que les kinés soient sur soit sur Youtube etc. pour toutes les raisons qu'on a données Oui parce que globalement vu qu'on se connait tous et qu'il y a un vrai consensus je trouve en tout cas aujourd'hui qu'on a tous un discours ultra positif si il y en avait qui prônait des trucs des t-shirts perco des trucs dangereux etc. je te dirais non mais vu qu'il y a vraiment ce gros consensus qui s'est fait un peu indirectement jamais c'est pas qu'on t'arrive sur la raison on te dit ok mec voilà comment ça se passe et t'as pas intérêt à faire autrement sinon on te shadow ban non non ça se fait spontanément et naturellement et en fait je trouve ça positif et je pense que ça a vachement mis en avant la profession le côté que la kiné c'est pas que des massages le côté que le kiné il y a plein de choses positives ça permet de démocratiser pourquoi les gens au début ne savaient pas pourquoi ils allaient chez la kiné ils ne savaient pas comment ça se passait on a ouvert nos cabinets moi j'ai fait une vidéo de Youtube où je montre une consultation de A à Z interrogatoire bilan traitement de A à Z une heure de vidéo il était quasiment une heure de vidéo donc tu vois les gens voilà maintenant ils comprennent le métier ils savent ce que c'est ça a aussi permis aux médecins de nous comprendre ce qu'on faisait donc non non il y a peut-être un peu de négatif mais je pense qu'il y a surtout énormément de positifs juste une dernière claque dernier petit sujet où on va pas durer trop longtemps parce que je vais devoir partir dans pas trop longtemps mais je suis obligé d'en parler et puis tant que je t'ai tant que je te tiens je te lâche pas sur les déserts médicaux parce que c'est intéressant le fait qu'on peut dépasser les honoraires dans la région parisienne mais en province non ça m'amène sur les problèmes des déserts médicaux où il y a des endroits des zones j'ai vu ça récemment je regarde des fois quelques petits reportages sur la France et ce qui se passe je pense que c'est la même chose ici mais c'est vrai que je suis très dans ma bulle moi des fois je vois des trucs je vois des documentaires comme ça où il y a des endroits des zones où il y a très peu de kinés très peu de médecins qu'est-ce que t'en penses toi et par rapport et alors quand j'ai vu le petit reportage c'est qu'en même temps je voyais donc une personne qui allait chez son kiné qui planifiait c'est kiné ce truc de kiné le premier réflexe que je me suis dit dans la tête c'est ok il y a un problème peut-être parce qu'elle doit faire une heure pour aller voir son kiné elle doit planifier il n'y a pas assez de place quid quid de l'éducation de cette personne là parce que parce que est-ce que le problème c'est il n'y a pas assez de kiné ou est-ce que le problème il est les patients sont dépendants non autonomes ils ne savent rien ils ne savent pas tu vois et elle va faire sa kiné toutes les semaines alors qu'elle pourrait très bien ne pas faire sa kiné parce qu'elle aurait des exercices parce qu'elle aurait son autonomie et libérer de la place pour d'autres gens je ne confonds pas les deux je t'envoie la balle et tu me dis ce que tu en penses c'est une sa kiné c'est même une patate chaude que tu m'as envoyé parce que ça reste un sujet délicat ouais c'est pour ça qu'on ne va peut-être pas détailler 30 ans parce que ça sera obligé il y a les deux il y a vraiment le fait qu'il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de kiné au mètre carré tu vois globalement tu prends une carte de la France tout ce qui est à côte le sud, le sud-ouest et compagnie de la Bretagne tout ça c'est fou de kiné et quand tu vas dans le centre là il y a un vrai manque de kiné pardon d'habitants donc là malheureusement c'est juste des jeunes qui sont moins attrayantes mais c'est le même problème avec les médecins c'est le même problème avec un peu toutes les professions à ce niveau là et par contre je pense et moi je suis convaincu qu'on n'y est pas encore préparé mais que la téléconsultation pourrait faire beaucoup de bien moi je m'y suis essayé pendant le premier confinement et j'ai été assez agréablement surpris des résultats que j'ai pu avoir globalement j'ai eu 3-4 figures le patient où j'ai quasiment pu tout faire que en téléconsulte le patient où j'ai amélioré et il y a un moment où j'ai un peu stagné et après je les ai vus en cabinet et j'ai à nouveau pu les améliorer et il y a vraiment des patients chez qui ça ne s'y prête pas du tout mais je pense vraiment que chez les patients dans des déserts médicaux il y a une bonne partie qui pourrait faire de la téléconsultation et avoir de très bons résultats j'imagine que en tant que kiné toi-même et tes confrères vous allez suivre ça de près la campagne électorale 2022 pour la présidentielle vous allez regarder un petit peu les programmes des différents candidats sur ce genre de mesures parce que ça fait partie des choses qui sont ouais alors malheureusement je pense que tu as pris le pire kiné pour en parler on ne parlera pas de politique t'inquiète pas non 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 mais là-dessus malheureusement c'est vrai que je pêche énormément je suis très peu investi en politique et je regarde très peu ce qui se fait pourquoi ? manque d'investissement de ma part c'est pas quelque chose qui me passionne je trouve que les politiques n'ont pas encore aujourd'hui su rendre ça passionnant et malheureusement moi aujourd'hui je focalise ma vie un peu sur autre chose que ça en fait j'ai ma part de responsabilité et je l'enquête avec aucun problème ou dans le sens où il y a un travail de citoyen que tout le monde devrait faire et j'ai conscience de ne pas faire le mien mais je dors bien malgré ça et je fais d'autres choses à la place mais clairement là-dessus je ne suis pas et c'est un vrai bon je devrais le faire mais malheureusement je ne l'oublie pas je serais loin de te blâmer parce que je suis exactement dans ta situation je m'y laisse un petit peu de loin parce qu'il y a des sujets qui sont quelques-uns attractifs mais grosso modo on partage beaucoup cette idée-là de bon allez faisons les choses nous de notre côté et puis s'intéresser à la politique ça ne changera pas la situation personnelle de suite bon mais c'est super parce que c'est ce que tu fais avec tes comptes Instagram avec ton compte Youtube avec ton TikTok aussi qui est formidable tu arrives à te démerder je laisserai tout ça en description je vais te poser quand même les trois petites questions j'avais plein d'autres trucs mais on va être obligé soit on se redonnera peut-être dans les mois qui suivent un deuxième épisode soit on en discutera un petit peu plus tard en privé la première question quand même parmi les trois questions que je pose si on pouvait revenir dix ans en arrière dans tout ce parcours ce processus-là kiné, ostéo, crossfit, santé et création création de contenu sur les réseaux et sur internet c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre il y a dix ans t'avais quel âge il y a dix ans ? j'avais 21 ans globalement il y a dix ans je venais à peine de commencer en kiné pour les réseaux c'est commence plus tôt parce que tu vois je m'y suis mis hyper tard donc ça je pense que ça aurait été cool si je m'étais mis plutôt un peu sur tout ce que j'ai fait sur les réseaux sur le bodypating et compagnie ça aurait je pense eu encore plus de portée bien que je serais déjà très content de ce que ça et un autre conseil que j'aurais pu me donner peut-être plus vis-à-vis de la kiné ce serait c'est un peu compliqué je sais laisse-toi le temps dans le sens où quand j'étais kiné jeune diplômé j'étais déjà persuadé de vouloir faire du libéral et j'étais persuadé d'avoir déjà tout compris et de vouloir tout de suite mettre plein de choses en place j'étais un peu trop sûr de moi à la limite un but de lui-même mais entre guillemets je le dis parce que j'avais vraiment beaucoup bossé pendant mes études de kiné sur la partie libérale j'avais beaucoup abandonné la cardio, la pédiat enfin toutes ces zones-là et en fait non je ne me suis pas laissé assez de temps pour continuer de me former etc et je pense que ça m'a un peu porté préjudice mes premières années de pratique où j'étais sûrement trop vindicatif dans mon discours trop vindicatif sur les consignes que je donnais à les patients à l'époque je pensais que le dos rond c'était mauvais donc j'ai dit à tout le monde de ne pas faire de dos rond etc donc trop sûr de moi trop sûr de mes connaissances pas assez trop mis en question et ouais j'aurais dû me dire laisse-toi du temps pour encore acquérir d'autres choses tout faire ta main comprendre que t'as pas tout vu mec en s'entend de l'école et que en fait t'as juste compris l'atomie point barre quoi t'as eu des influences toi modèle mentor ouais pas mal j'en ai eu pas mal de mes professeurs surtout en école de kiné Xavier Dufour qui était directeur enfin qui est toujours l'éditeur de l'ITMP un institut de thérapie de manuelle pour les kinés qui m'a beaucoup aidé beaucoup soutenu aussi bien sur les connaissances la profession que même le côté homme d'affaires mindset etc il y a un de ses collègues Patrick Bossou qui lui était très dans le tissu l'air dans le ressenti qui m'a beaucoup aidé aussi à une période de ma vie mais c'est vraiment c'est vraiment des cas particuliers après dans et ma jambement Greg quand même beaucoup beaucoup Greg si t'écoutes cet épisode si tu trouves le temps d'écouter cet épisode tu es toujours le bienvenu sur le podcast je j'avais bras comment on dit je t'attends bras écartés je t'attends fortement ici et parce que parce que parce que il est très voilà bon j'en ai déjà parlé je vais pas voilà Greg si tu m'écoutes tu sais quand tu veux dernière question est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de me recommander un bouquin pas nécessairement sur la kiné ça peut être ce que tu veux ouais moi celui dont je parle beaucoup c'est Biologie des croyances je sais pas si tu le connais non pas du tout Biologie des croyances je le connais pas ouais c'est un livre qui a énormément changé mon mode de vie et ma pratique c'est un livre qui parle d'épigénétique donc ceux qui ne savent pas pour faire très très simple l'épigénétique c'est la manière dont notre mode de vie notre environnement influe sur l'expression de nos gènes aujourd'hui ou par exemple moi mon cas personnel c'était que j'ai eu beaucoup de cas de cancer dans ma famille et je me disais que j'aurais un cancer que j'en guérais mais que j'aurais un cancer parce qu'il y a des gènes de prédisposition et que ma grand-mère en a eu un ma mère en a eu un etc etc en fait l'épigénétique ça te dit ok t'as les gènes mais en fait selon comment tu bouffes selon comment tu vis selon le stress etc etc ces gènes vont plus ou moins s'exprimer et en fait le bouquin parle de ça et il m'a trouvé passionnant et il a remis en question beaucoup de mes croyances d'où le titre à mon avis ok bon je laisserai ça dans la description pour ceux qui sont intéressés allez un dernier truc quand même tes épisodes préférés sur le podcast je suis curieux lesquels t'as écouté lesquels t'ont marqué celui que j'ai préféré en fait j'en ai fait beaucoup et en fait ils sont très différents donc c'est assez compliqué de les classer c'est vrai que bon des fois ils sont différents mais j'ai toujours l'impression de quand même de pas trop partir loin alors il y a c'est difficile c'est des interprétations j'ai toujours l'impression de tourner toujours le même thème et puis on me dit c'est très disparu par contre pour les avoir vraiment en écouté beaucoup j'ai vu une vraie évolution au fil des épisodes et je les ai trouvés de mieux en mieux avec le temps ok merci en public en plus je prends ouais ouais je trouve qu'ils ont vraiment changé je suis pas remonté jusqu'au numéro 28 mais j'étais quand même bien remonté j'en avais fait un paquet et c'est vrai que j'ai trouvé que ça avait évolué ils devenaient de plus en plus long et les questions j'ai trouvé de mieux en mieux là maintenant tu rebondissais dessus etc j'ai beaucoup aimé celui avec Iron Bozu si tu n'es pas de conneries Iron So Iron So yes exactement c'était surtout sur la personne dans elle-même en fait sur qui j'avais quelques a priori et qui en fait j'ai été agréablement surpris sur le podcast en écoutant et avec ce qui se disait et il y en avait un deuxième je pourrais citer mais je ne me rappelle plus avec qui c'était où là c'était vraiment les connaissances en elles-mêmes mais je ne m'en rappelle plus je te le ressens tiré si tu veux ouais ok tu me diras plus tard mais ouais après il y en a plein de coups j'ai écouté celui avec Armandine que j'avais trouvé cool Rui Coya j'avais bien aimé celui que tu avais fait avec lui et t'en avais fait un je crois que c'est avec Delavier où ça part complètement dans de la spiritualité à la fin c'est sûr ? oui bah oui j'avais été hyper surpris du personnage j'avais trouvé ça hyper intéressant de voir comment en fait sur un moment du podcast ça a déroulé et tu voyais comment lui aussi déroulait ses personnes pensées tu partais limite sur de la spiritualité à la fin je l'avais trouvé assez cool je ne m'attendais pas mais assez cool aussi bon bah écoute merci c'est les recommandations de Emmerick pour ceux qui sont arrivés jusque là vous retrouverez les épisodes je les mettrai dans les notes dans la partie épisode on a parlé épisode mentionné ou quelque chose comme ça bon pour moi c'était un régal j'espère ne pas avoir trop parlé j'interromps un peu trop je sais merci bon c'est le chef qui me le dit donc je prends le secret c'est ça écoute active en vrai c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que le fait que tu dis qu'au fur et à mesure les épisodes sont de plus en plus longs et qu'ils sont un peu plus détaillés fournis et que je rebondis il y a un secret c'est bon déjà le fait d'être relaxé évidemment parce que si t'es stressé c'était comme ça t'as peur de dire une connerie et l'écoute active vraiment c'est ce qui permet de te lire les événements et puis soit de faire des parallèles ou des contradictions c'est ça ce que j'aime faire tu vois quand tu me dis par exemple il y en a deux qui se font mal pour des dizaines de suite je rebondis sur le Covid le truc c'est surtout pour rigoler tu vois bien sûr parce que j'ai très bien compris que c'était pas le truc ça a été excellent j'ai adoré si comme moi vous avez tous adoré cet épisode allez le noter massivement sur Apple Podcast une petite évaluation de 5 étoiles avec un commentaire le référencement si vous voulez donner un commentaire un peu public vous avez la vidéo sur Youtube mais évidemment que je n'empêche personne enfin je n'oblige personne à regarder ça sur Youtube à regarder nos têtes parler comme ça faites-vous plaisir 2h on approche des 2h30 donc ça s'écoute dans un casque dans des audios pendant que vous faites votre vie en plusieurs fois si besoin comme on l'a dit au tout début voilà inscrivez-vous à la newsletter qui est le premier en description un mail par mois pas plus pour l'instant avec une actu une info un truc bon j'essaie de prendre le temps de faire quelque chose des recommandations des fois je donne juste des d'ailleurs fois j'ai parlé d'un groupe de musique que j'aimais bien que j'ai découvert ou d'un podcast d'un film d'une série et puis le fait qu'on avait dépassé les épisodes l'épisode 100 donc c'était sympa je remercie du monde voilà la note partagez sur Instagram si ça vous a plu je sais que je te partage je te je te je ferai un pause je sais que Emmerick le partagera parce que t'es abonné au compte j'étais surpris quand j'avais vu ça il y a quelques jours donc c'est cool j'ai tout dit Emmerick est-ce que t'as un dernier mot à dire avant qu'on se quitte parce que là je suis carrément à la bourre mais bon c'est pas grave non 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 je vais te laisser partir si n'hésitez pas à en effet mettre des notes etc en tant que caractère de contenu moi je sais à quel point c'est important de ne pas avoir qu'une consommation passive de ce que on peut vous proposer donc ne jamais hésiter à mettre une note un commentaire c'est hyper important donc aussi bien là aujourd'hui sur le podcast mais pour n'importe quel travail que vous voyez sur les réseaux sociaux qui est complètement gratuit sachez que c'est une bonne façon de soutenir les personnes que vous écoutez ou le produit que vous consommez en tout cas donc je conclure sur ça exactement je te remercie c'est ça et puis si ça vous a plu surtout si vous avez kiffé allez-y envoyez dites-le et partagez-le envoyez-le envoyez le podcast si vous avez des amis kinés ou quoi et qui peuvent être intéressés restez avec moi 30 secondes je coupe l'enregistrement ici je vous dis à tous à la semaine prochaine merci d'avoir écouté cet épisode on se retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast Biomécanique d'ici là portez-vous bien bye bye